Bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette nouvelle conférence de Table Raze, donc Table Raze qui est une association d'échanges et de débats apportant un regard marxiste sur l'économie, les luttes sociales, l'histoire. Et Table Raze fait intervenir des militants révolutionnaires de différents courants en France, mais de par le monde également. Évidemment, personne ici ne se revendique spécialiste, on est tous et toutes des militants révolutionnaires affiliés au nom des organisations politiques. L'association Table Raze a certains objectifs, notamment apporter sa pierre à un édifice révolutionnaire et se poser un certain nombre de questions, notamment sur quelle expérience antérieure s'appuyer, quelles erreurs ont pu être commises, « Quelle est aujourd'hui la situation des forces révolutionnaires et de la lutte des classes à travers le monde ? » Etc, etc. Aujourd'hui, on a la présence de Renaud Lariagou, qui a préfacé la réédition d'un livre d'Henri Lefebvre. Il va vous en parler. Je précise tout de suite que dans l'année 2021, il y aura d'autres conférences dont les sujets sont Total, notamment l'entreprise Total et son entreprise de démolition en Ouganda, à mettre en lien aussi avec les grévistes de Grand Puy. On fera aussi une conférence avec probablement des militants de Nunatak et une revue d'histoire, de culture et des luttes de montagne. On aura également une conférence sur les inégalités de classe liées au Covid. Et probablement également aussi une conférence sur l'histoire de la chanson « L'International », connue de tous et toutes. Voilà, je vous laisse... Alors là, il va y avoir une présentation de la réédition de ce livre et des éditions Grévis, où on a Simon Lerouillet, un des fondateurs des éditions Grévis, qui va aussi vous présenter les éditions. Et puis, à l'issue de cette présentation, de ces présentations, il y aura un débat, un échange entre nous tous. Voilà, donc bonne conférence et à vous les gars. Voilà, merci Seb, merci Seb, merci Jordan, merci Table Raze et jusqu'ici de nous inviter. Ça s'est fait dans des conditions particulières avec le Covid, etc. Une présentation qui aurait dû avoir lieu, en fait, il y a quelques mois déjà, et qui avait été annulée à cause du Covid, pas parce que le lieu ne pouvait pas accueillir, mais parce que Renaud avait le Covid et donc n'avait pas pu venir. Et donc, il est passé avant ça à Marseille pour faire une présentation. Donc, la tournée a été un peu amputée, mais on est content quand même de pouvoir porter un peu ce livre. Pour donner deux mots de l'histoire de ce livre-là, et puis Renaud va revenir dessus après, c'est une réédition qui s'inscrit dans un contexte particulier. Renaud, en fait, on s'est rencontré en 2006 avec Sébastien à Caen. On a lutté ensemble pendant des années dans les mouvements étudiants, puis dans les squats. Et par ailleurs, Renaud est parti après faire une thèse de géographie au Mexique. Et pendant qu'il faisait sa thèse de géographie au Mexique, il s'est passionné pour l'œuvre d'Henri Lefebvre. Et alors qu'on ne correspondait pas tant que ça à l'époque, moi, de mon côté, je me suis aussi passionné pour le travail d'Henri Lefebvre. Et quand il est revenu en France en 2017, pour soutenir sa thèse, en fait, on avait repris contact depuis, on avait organisé un certain nombre de choses autour de Lefebvre. Et on s'est remis à travailler un peu tous les deux sur cet auteur-là, qui nous semblait intéressant, puisque un auteur marxiste, hétérodoxe, qui correspondait un petit peu à notre socialisation politique, marxiste, mais aussi anarchiste, et qui nous a permis d'essayer de tracer une voie entre ces différentes tendances politiques à un moment donné dans notre vie. En 2018, dans un squad qui s'appelle le Squad du Marais à Caen, un squad d'exilés, un des plus grands squads de France, 32 000 m², 300 habitants au plus haut, on s'est retrouvé à organiser une lecture collective de cet ouvrage-là, parce que tous les deux, on voulait s'y replonger. Et donc, du coup, on était une petite dizaine à travailler un peu ce bouquin-là. Et vu qu'au même moment, on lançait la maison d'édition, les éditions Grévis avec Adrien Brault, on s'est posé la question de le rééditer en se disant qu'il n'avait pas connu le succès escompté à sa sortie, puisqu'il est sorti en 70, c'était l'occasion de le sortir pour son cinquantenaire en 2020, et d'essayer de réactualiser un petit peu ce boulot méconnu dans l'œuvre d'Henri Lefebvre, qu'on connaît davantage pour ses travaux sur la ville et sur l'urbain. Donc Renaud nous remettra tout ça un petit peu en perspective tout à l'heure. C'est un bouquin qui n'est pas facile à lire, c'est un bouquin de philosophie politique, donc c'est aussi l'occasion de ces présentations-là, pour les personnes qui sont moins aguerries à la philosophie, d'avoir une introduction peut-être plus générale, et de pouvoir potentiellement accompagner la lecture, si l'envie de le lire se déclenche. L'idée de ce bouquin qui n'est pas facile à lire aussi, ça je fais un peu d'auto-promo, mais c'est que je sors un ouvrage, moi de mon côté, d'introduction à la sociologie d'Henri Lefebvre en mars. Donc s'il y a des personnes qui se passionnent un peu pour cette œuvre-là, ça peut être un bouquin qui peut permettre d'accompagner tout ça. Les éditions Grévis sont spécialisées dans les essais et la critique sociale, mais aussi dans les enquêtes politiques et les enquêtes sociales. Donc on a différentes collections. La maison est née en 2019, mais là elle prend un saut qualitatif en 2021, avec un peu plus d'ouvrages à paraître, avec un travail un peu plus sérieux sur l'édition, parce qu'on bricolait un petit peu tout ça comme on pouvait. Et là on a décidé de se lancer vraiment dans quelque chose de plus ambitieux. Il y a plusieurs ouvrages à paraître, notamment un ouvrage de Guanola Ricordo sur l'abolitionnisme pénal, d'introduction en tout cas au texte sur l'abolitionnisme pénal. Il y a un ouvrage de Paul Matik, Les limites de l'intégration, qui revient justement sur la critique qui était faite par Marcouz, qui disait qu'en gros les classes moyennes étaient finalement le seul terror révolutionnaire. Il lui rappelle dans les années 70 que ce n'est pas le cas, que Marcouz se trompe, et les gilets jaunes lui donneront raison quelques années plus tard. Il y a également un texte de Benoît Dauguet sur les mesures compensatoires en environnement et en écologie, donc qui fait un peu écho aussi au projet de discussion sur Total, etc. C'est-à-dire la mesure compensatoire, la façon dont l'environnement se retrouve mesuré, calculé, et on se retrouve à construire des marais alors qu'on a détruit des espaces naturels. Et il y a également un roman, le premier roman de la maison d'édition à paraître, Sana de Léo Larbi. Il y a tout un tas de projets pour le deuxième semestre qui devraient voir le jour également. Donc là je laisse la parole à Renaud pour introduire un peu ce bouquin-là. L'idée c'est qu'il va essayer de présenter un petit peu les thèses de Lefebvre dans cet ouvrage, et puis d'ouvrir aussi sur des perspectives plus concrètes, parce que c'est un ouvrage de philosophie politique, mais Lefebvre tenait à ne jamais dissocier la pratique de la théorie. Et donc l'idée c'est de faire redescendre un petit peu ça sur des expériences de lutte, peut-être après le moment de la discussion, et pouvoir répondre à vos questions aussi qui seront accueillies avec plaisir. Alors bonjour tout le monde, je ne vais pas m'étaler sur les remerciements pour ne pas accueillir le temps, mais quand même merci à Tableurase pour organiser ça dans les conditions particulières d'une épidémie qui ne semble jamais se terminer. Donc c'est sûr qu'il faut bien s'adapter, et donc c'est vraiment sympa d'être ici et de pouvoir en discuter. D'où je parle, donc moi je ne suis pas philosophe, je suis géographe, je me suis plutôt intéressé aux ouvrages de Lefebvre sur l'espace, et c'est pour ça que Simon avait fait un peu la commande du préface, et c'est lui qui avait été derrière pour dire, non là t'es trop long, tu recoupes, recentre un peu là-dessus. Donc en fait c'est moi qui ai écrit la préface, mais j'avais un encadrant sur ce truc-là. Donc peut-être aussi, enfin bon c'est des envies, des réflexions collectives et tout, donc peut-être qu'au moment des questions on répondra à deux selon le type de questions qui surgiront. Je ne suis pas non plus un grand marxologue, donc s'il y a à un moment des nuances, des apports, des trucs, il ne faut pas hésiter, au contraire on est là pour apprendre. Donc comme je disais, le texte il est publié en 70, au milieu de, et c'est ça qui nous a un peu poussé la curiosité, entre pas mal d'ouvrages sur la ville. Il y a du rural à l'urbain, qui est publié en 73 je crois, la production de l'espace en 74, mais le droit à la ville c'est en 68. La plupart de ses ouvrages sur l'espace, la question urbaine et les mutations spatiales dues au système capitaliste, voilà c'est dans cette époque-là. La révolution urbaine aussi, qui sort la même année en 1970, et donc on se disait, bon ben c'est un peu une curiosité quoi, il y a ce bouquin-là qui semble un peu différent avec les bouquins qui l'enchaînent à cette époque-là. Et il y a d'ailleurs, on avait déjà un peu ce pressentiment-là, mais il y a un auteur, Stéphane Kipfer, un marxiste canadien, qui lui dans sa lecture de la ville, il disait, ne peut pas être comprise sans le droit à la différence, ce qui est justement abordé dans ce truc-là. Donc je vais essayer dans la présentation de détailler, enfin de dire un peu ce qui se dit dans le manifeste différentialiste. Et à la fin, j'essaierai peut-être d'ouvrir un peu sur la question des luttes urbaines et qu'est-ce qu'on peut nous en tirer pour imaginer comment on peut mieux s'organiser pour préparer la révolution, histoire d'avoir une ouverture à la fin. Il y a aussi un autre écho au présent qui peut justifier aussi cette réédition, je pense, c'est qu'il est écrit à un moment donné où on arrive juste après les mouvements de 68 et tous les mouvements de minorités, donc les mouvements féminisme, les mouvements homosexuels, mais aussi toutes les minorités ethniques, il y a plein de luttes qui surgissent à cette époque-là. Et donc du coup, même s'il ne l'aborde pas direct, ça m'étonnerait que ce qui se passe à cette époque-là ne lui ait pas un peu influencé la nécessité de... Et puis même, comme disait, enfin Simon me disait ça aussi, qu'en philosophie, je crois que c'est la thèse de... Il y a la thèse de Deleuze sur la différence qui est produite à ce moment-là et dans le champ intellectuel de l'époque, Deleuze est vu comme quelqu'un qui abandonnerait le marxisme. L'histoire montre que ce n'est pas tout à fait ça, c'est qu'il a tenté de le dépasser. Mais qu'à l'époque, c'est vu effectivement comme l'arrivée de la post-modernité et de la fin du matérialisme dans la philosophie. Donc il y a une réponse aussi, suite à cette thèse sur la différence, d'une volonté de ramener cette question de la différence dans le marxisme. Ouais, il y a un peu, on a senti un peu une sorte d'anticipation des problèmes qu'on pourrait rencontrer à l'heure actuelle avec ce qu'on appelle le post-modernisme. Et nous, on lit, alors c'est le mot, je ne sais même pas si le mot il y est, je ne crois pas, mais on a senti un peu ce truc-là et c'est pour ça que ça va être abordé un peu dans ce que je vais présenter. Et voilà, si j'aurais pu donner un nom à ce que je vais présenter tout de suite, j'ai écrit ça tout à l'heure dans le train, pensez la différence pour préciser le droit à la ville. Mais en fait, le droit à la ville, ce sera vraiment à la fin. Donc pour commencer, même si c'est un débat philosophique, l'idée, c'est que ça nous serve pratiquement. Il y a une phrase d'entrée dans le livre qui dit « Le concept de différence a une importance théorique et pratique ». Donc on essaiera, je vais essayer de montrer un peu les deux. Donc le différentialisme, c'est un peu l'histoire de ce livre, c'est d'essayer de dire, bon, le différentialisme, c'est quelque chose et j'aimerais vous le présenter pour que ce soit utile. Donc comment on pourrait... Pour moi, les trois objectifs du livre qui ne sont pas énoncés clairement, le grand un, ça serait lutter contre le dogmatisme, tous les dogmatismes, que ce soit marxistes, libéraux, et comprendre et asseoir le concept de différence. En réalité, c'est aussi un peu une autre formulation qu'une méthode qui est déjà bien connue dans le marxisme, qui est le matérialisme dialectique. Deuxième objectif, ça pourrait être, justement, une fois qu'on a compris l'intérêt de ce concept, savoir différer, savoir faire autrement par rapport à un monde social qu'on juge à détruire. Et en trois, c'est aussi appréhender la différence, puisque la différence, c'est quelque chose qui, il le dit à plusieurs fois, est déjà là, mais toujours en train de surgir, la différence. Et du coup, avoir conscience de ça pour savoir différer et savoir s'adapter aussi au temps qui change. Qu'est-ce que pourrait être le différentialisme ? Il l'appelle aussi pensée différentielle. Ce serait une méthode capable de capter cette différence, une méthode de pensée non dogmatique qui permettrait de voir ce que la pensée dominante dissimule. Par pensée dominante, je vais souvent l'utiliser comme ça, donc je préfère le dire dès le début, un peu comme Marx, il juge que toute la philosophie, a fait toujours qu'interpréter les choses et n'a pas à chercher le dépassement. Et même si ce livre-là est un peu ardu, comme le dit Simon, il a fait pire dans d'autres bouquins qui sont un peu avant. Surtout, il a déjà écrit un bouquin, je ne sais plus la date, mais le matérialisme dialectique. Mais il y en a un autre qui s'appelle directement Méta-philosophie. Et ça a été un peu son créneau, même à la fin de la production de l'espace, il dit aussi, si les intellectuels ont un but, c'est la liquidation de la métaphysique occidentale. Et c'est ça la métaphilosophie, c'est-à-dire dépasser le mode de pensée occidentale pour juste avoir un rapport aux choses qui soit de l'ordre de la connaissance et non pas de l'idéologie. Donc voilà, ça pose aussi la question, ce qu'on peut dire, c'est que l'utilité pratique de ce livre, c'est aussi de poser une méthode et qu'elle ait une utilité pratique pour nous. Donc quelque part, c'est aussi quel rapport on a au monde, avec le monde des idées, le monde de la connaissance, quelle statue on donne à nos idées, est-ce qu'on n'a pas des fois tendance à fétichiser nos idées. Donc il y aura déjà une grosse critique qu'on peut voir déjà du cartésianisme et qui est déjà apparue dans de nombreux écrits marxistes. Alors comment situer la pensée différentielle par rapport à la pensée dominante ? C'est ce que je vais développer un petit peu. Et d'entrer dans l'introduction, il y a une petite citation que je reprends parce que je l'aime bien. D'où le différentialisme, une flèche pour montrer une issue entre la thèse du monde clos et celle du monde béant. C'est donc par là qu'il faut commencer. Donc le monde clos, pour le fève, c'est ce monde des idées qui est clos, qui n'évolue pas ou qui ne peut pas évoluer. Et c'est ce qui concerne un peu le monde de la modernité. Donc on connaît un peu... Donc là, je le dis pour les spécialistes ou les philosophes, je vais forcément aller un peu vite dans l'histoire de la philosophie. Évidemment, il y a plein de nuances. Il y aura plein de choses à rajouter dans ce que je veux dire. Mais... Enfin bon, j'y vais. Donc il y a la... Toute cette période de la Renaissance suite au Moyen-Âge. Et cette Renaissance-là, ça va être un peu une reprise de la philosophie grecque, notamment la philo idéaliste qui va revenir sur le devant de la scène. Et donc l'idéalisme, c'est un peu ce biais philosophique ou cette position, je ne sais pas... Bon, enfin... Oui, ce biais philosophique où on considère que c'est les idées qui déterminent le monde. C'est pareil, c'est une définition très courte. Je suis désolé, j'ai certainement accorché des oreilles. Et après, on a en fait cette reprise par Descartes qui va en fait, quelque part, générer une révolution ontologique en reprenant, en s'inspirant de cette philosophie grecque et en remettant un peu, en actualisant la philosophie idéaliste. C'est son fameux cogito, le cogito cartésien, je pense dont je suis. En disant ça, il est sûr que d'une chose, c'est que son esprit existe parce qu'il pense. Mais en faisant ça, il fait une opération de séparation de l'esprit avec le corps et aussi de l'esprit avec le monde, avec le monde du vivant. C'est là que moi, en géographie, je m'étais intéressé puisqu'il fait cette coupure avec l'espace. Donc l'espace serait quelque chose d'extérieur à l'homme, au sujet. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on a une conception comme essentialiste du sujet et on a tout un développement de la métaphysique, c'est-à-dire de cette réactualisation de la philosophie idéaliste où la métaphysique, c'est le dépassement de la physique. de ce qui existe. Donc on a ce dualisme et donc on a cet esprit, cette raison. Donc c'est là qu'on va voir l'affirmation de la raison absolue et le développement du rationalisme. Donc on a un peu sur une pensée qui s'imagine comme hermétique au monde et qui, sur l'exercice d'elle-même, peut arriver à des vraies avancées scientifiques. C'est ce qu'on peut appeler des fois les abstractions ou la philosophie spéculative. Donc cette raison absolue fonde le rationalisme et donc du coup par cet exercice de la pensée prétend arriver à atteindre la vérité absolue. Donc on a là le début des fondements un peu philosophiques de la science moderne qui vont s'imposer et se solidifier dans les siècles suivants. On a, c'est ce qui va aussi d'une certaine manière déboucher sur le positivisme en science. Et cette pensée-là, cette pensée moderne, elle va justifier, elle va expliquer la conception de l'État moderne. Donc l'État moderne qu'on va connaître, qui va se fonder en France mais comme d'autres en dans le monde et qui est toujours là, c'est l'État et à ce moment-là est conçu comme la maximisation rationnelle de l'organisation sociale. On a cet État-là qui va chercher à homogénéiser l'espace qui l'occupe et qui d'une certaine manière efface les différences. On a là, on pourrait voir aussi par un autre biais qui est celui-là de la res publica, cette abstraction qui dit que c'est cette chose publique qui occupe un espace et qui, par cette abstraction-là, du coup, il y a une sorte de négation de la différence pour imaginer à quelle mesure la République française, la nation française s'est construite sur la destruction de très nombreux peuples originaires pour imaginer tous les, je ne sais pas, des Savoyards au Breton, enfin bon, il y en avait une infinité, il y en a qu'on a malheureusement peut-être oublié. Donc voilà, on a cette res publica qui écrase la réalité, disparation des mondes, des localités rurales et c'est ce que je viens de dire. Un autre exemple, c'est aussi les droits de l'homme, cette conception qui se construit par rapport à un homme pensé génériquement, c'est un homme générique en fait, les droits de l'homme, c'est pas, on n'a pas pensé les droits de l'homme en prenant en compte toute la diversité des hommes. On a au contraire fait une abstraction qui est censée s'appliquer à tous. Donc on a là typiquement quelque chose qui vient de la pensée libérale, une abstraction qui est les droits de l'homme et dans les faits, elle nie la différence. Donc voilà, on a une critique de Lefebvre, de ce monde clos puisque les abstractions philosophiques suite à la révolution ontologique entrepris par Descartes, ce sont des abstractions qui vont monter, on va dire, bon, schématiquement, elles montent et redescendent pas sur le réel. Donc on a ces abstractions idéalistes qui vont rester où elles sont et qui viennent du coup d'une manière très dogmatique imposer des manières de voir le monde et de vivre. Et cette idéologie va être, l'abstraction pour Lefebvre est quelque chose qui est marquant, surtout à partir du 19e siècle. et là, je vais vous lire un petit extrait de De l'État que j'ai inséré dans le préface. La grande découverte du 19e siècle dans ce domaine, c'est l'existence sociale, entre parenthèses, donc pratique, de l'abstraction. La séparation entre la nature et la société, entre l'animalité et l'humanité, se déplie en de multiples aspects qui se trouvent en celui-ci. Mentalement et socialement, l'abstraction joue un rôle immense. Le mental et le social s'édifient sur l'abstraction et son pouvoir, dont le caractère terrifiant apparaît sans cesse. Le concept ressemble à une lame, il sert à des découpages, il s'émousse, il s'aiguise, il se manie à droitement et désarticule son objet. Donc on a cette philosophie idéaliste actualisée par Descartes et sacralisée par la pensée libérale qui va du coup asseoir l'État moderne, l'idée d'une vérité absolue qui est seulement atteignable par cette méthode et des institutions qui vont se mettre en place et qui garantissent un pouvoir hégémonique à cette philosophie. Et puis, on va faire aussi un petit bout dans l'histoire pour aller plus vite. Le monde béant, il parlait du monde clos et le monde béant, c'est cette modernité qui a été plus que désenchantée à travers son histoire et qu'on pourrait considérer comme être le post-modernisme. Pour autant, pour l'EF, ce n'est qu'une déclinaison de la philosophie libérale. Elle a muté, elle a donné autre chose. On pourrait peut-être dire qu'elle a différé. Je ne sais pas si ce serait un abus. Mais en tout cas, elle ne se détache pas. En tout cas, ce qu'il montre, c'est que le post-modernisme n'est pas bien qu'il se suppose comme une critique de la pensée moderne, ne le dépasse pas comme méthode philosophique de l'idéalisme libéral. Ces changements, c'est la fin du communisme, de l'URSS, donc soi-disant victoire du capitalisme. On a aussi la découverte de l'industrialisation de la mort avec la Seconde Guerre mondiale, la bombache et toutes ces choses qui vont se passer de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 89, les années 90, où ça amène la société civile et des penseurs et plein de gens à commencer à critiquer cette science moderne qui prétend tout accéder et tout résoudre tout le temps comme être le seul accès à la vérité. Donc ces critiques, elles vont pousser plein de gens à réfléchir, à critiquer cette méthode-là et ça va petit à petit parce qu'en parallèle, il y a aussi toutes ces luttes de minorités qu'on a parlé tout à l'heure dans les années 60 et 70 qui vont questionner la question du sujet révolutionnaire marxiste est-ce que c'est que la classe ouvrière ou est-ce qu'il y a d'autres sujets possibles ou qui a raison qui a tort et donc du coup il y a des débats qui sont assez virulents et qui le sont toujours un petit peu, c'est pour ça qu'on a voulu mettre notre grain de sel en rééditant ce bouquin. Mais bon, tous ces changements vont quand même amener sur ce que le Fèvre considère les nouvelles formes de la pensée moderne, le postmodernisme, c'est toute cette dérive vers une sorte de culturalisme et aussi un individualisme, une sorte de glissement, un changement de perspective. Cette pensée idéaliste, elle va libérale, elle va muter. Donc au lieu d'avoir une seule vérité, on va avoir une rationalité qui va devenir relative aux groupes et aux individus. Ce n'est plus une méthode universalisante qui peut amener la vérité, c'est au contraire partir des sujets depuis leur réalité propre. Et donc voilà, c'est la culture. C'est aussi l'époque où vont surgir tout ce qu'on avait appelé les nouveaux mouvements sociaux, donc les mouvements sociaux qui ne luttent plus pour la révolution sociale, mais qui justement essayent de trouver leur place dans la société. Donc c'est plutôt des mouvements sociétals, c'est-à-dire qui essayent de trouver leur place dans la société, mais pas forcément de changer la société. Donc on pourrait dire qu'on a ce nouveau désenchantement, on pourrait d'ailleurs demander est-ce que le post-moderne est vraiment valable, puisqu'il y a beaucoup d'autres chercheurs qui disent qu'en fait cette période post-moderne est en réalité une accentuation, une accélération de la pensée moderne et qui parlera plutôt d'hyper-modernité. Le problème de cette pensée-là qui en fait peut paraître totalement légitime et qu'on ne peut pas, c'est un mouvement qu'on ne peut pas disqualifier comme ça, c'est qu'à partir du moment où il y a des gens qui veulent se prendre se défendre par rapport à des sujets plus précis ou pas forcément aussi amples que la lutte de classe qui prétend comprendre toute la société, là on peut être sur des micro-luttes. Et donc du coup, je ne sais plus pourquoi je disais ça, oui c'est que tous ces groupes-là, vu qu'on va, ou pas tous ces groupes-là, c'est nuancé selon bien il va dedans, tous les individus ou tous les sujets qui peuvent se positionner à ce moment-là dans les luttes, vont estimer avoir un droit de vérité et du coup on va tomber un peu dans une situation un peu inconfortable, notamment pour les scientifiques, c'est que tout le monde peut dire sa vérité depuis sa situation, le problème c'est que si tout est vrai, c'est osé dire que tout est faux. Et en fait, on va se tomber dans ce truc-là où il n'y a plus de vérité ou alors que chacun a sa vérité et ça c'est quand même compliqué, on pourrait se dire ouais c'est qu'un problème de scientifiques qui veulent être rigoureux sur leurs procédés et tout ça mais en fait nous tous même socialement on avance même au quotidien par des certitudes, on sait comment pour ouvrir une porte on fait un geste très simple on l'a similé mais c'est parce qu'on sait que la porte va s'ouvrir mais ça va voilà on a besoin de certitude pour avancer et quand on se retrouve dans une situation où il n'y a plus de possibilité de certitude c'est quand même assez compliqué donc en fait ce qu'il faut avoir aussi comme conséquence c'est que toute cette pensée-là post-moderne elle va avoir aussi quand même pour conséquence de rendre impossible toute critique sociale parce que si tout est vrai tout est faux ça veut dire que toute chose structurée toute structure sociale n'est pas forcément critiquable et c'est pile-poil l'époque où on va avoir en plus des personnes importantes au niveau mondial qui vont exprimer des choses et c'est le fameux alors je ne sais plus comment elle le dit quand Tcharture dit il n'y a plus de société il n'y a plus que des individus bon ben on est totalement là-dedans il n'y a plus de vérité sociale le social ça n'existe pas on est juste des individus donc on voit bien que même pour la pensée hégémonique c'est même une occasion d'en remettre une couche presque et de rendre difficile la propre critique de ce système cette situation du coup alors on peut avoir l'impression que le monde clos a été substitué par le monde béant c'est-à-dire où tout le monde a raison et donc du coup on est face à un abîme sans fond mais en fait les deux coïncident toujours c'est vrai qu'il ne faudrait pas imaginer que l'un a substitué l'autre c'est deux manières de penser le monde mais en fait vous voyez bien que l'état est toujours présent que la pensée technocratique est toujours active mais qu'en fait dans le corps social par contre cette pensée relativiste s'ancre de plus en plus et on peut même se demander d'ailleurs si voilà cette émulsion qu'il y a autour des complotismes à l'heure actuelle n'est pas encore une déclinaison de ce truc-là où on n'aurait plus de vérité je ne sais pas si quelqu'un le levait la main ah non pardon je croyais qu'il y avait donc voilà la raison d'état est toujours opérante mais on est toujours dans l'impossibilité de la critiquer ce qui fait que le système se tient d'où le différentialisme de l'EFE et donc on serait un peu dans cette ligne de crête le différentialisme donc c'était cette flèche entre ces deux ces deux pôles là je dis ça pour imager un peu la discussion donc cette ligne de crête entre d'un côté cet universalisme unilatéral libéral qui prétend qu'il y a une seule vérité et que voilà ceux qui la détiennent ils peuvent tout faire et de l'autre côté ce relativisme post-modern où au contraire il n'y a pas de vérité il y a une multitude de vérités et comme on l'a vu c'était aussi un peu inconfortable donc cette flèche qui va entre les deux c'est plutôt une ligne de crête pas facile à tenir puisqu'on est toujours un peu tiraillé entre les deux mais bon ça nous amène quand même à une autre définition de la vérité qui est beaucoup plus ou qui prendrait en compte cette position inconfortable et je ne sais pas si c'est moi qui formule je ne le formule pas comme ça mais du coup on ne dirait pas qu'il n'y a pas de vérité parce que fonctionner sans vérité ce serait très compliqué on dirait plutôt que cette vérité là elle est située par rapport au sujet c'est à dire que nous on ne peut qu'atteindre la vérité depuis notre position et on peut certainement l'apprendre que de l'approcher de manière fragmentaire incomplète mais qu'on peut toujours y tendre ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de produire des connaissances donc en fait la vérité elle est contingente à l'espace-temps elle est toujours située et c'est depuis cette position là qu'on peut prétendre à essayer de construire quelque chose nier sa propre position c'est déjà être on va dire pas très honnête sur la construction des connaissances qu'on aimerait entreprendre donc Lefebvre s'oppose à la question d'un savoir absolu prétendument absolu et au contraire lui il défend toujours la question de la construction des connaissances et par rapport à ce que je disais tout à l'heure cette mise en hauteur des abstractions qui viennent surplomber le social Lefebvre il dit non quand on arrive à cette théorisation ces efforts de théorisation il faut les faire redescendre directement au sol confrontés aux rapports sociaux réels pour voir dans quelle mesure ils sont toujours valides ou pas donc il a une très forte comme je l'ai dit tout à l'heure une critique de l'abstraction idéaliste mais peut-être pour juste j'aime bien faire une petite vulgarisation une petite métaphore sur les lampes le rapport à la connaissance pour imager ce que je viens de dire et peut-être le rendre plus audible pour ceux qui sont ou celles qui ne sont peut-être pas forcément familiarisés à tout ce discours philosophique j'aime bien imager ça comme si la science absolue la raison absolue le rationalisme cartésien c'était la personne qui a l'autorité dans la pièce qui peut vous donner l'accès au savoir en appuyant sur interrupteur c'est lui qui décide de voyager interrupteur il allume la lumière s'allume on a de la lumière dans toute la salle le relativisme post-moderne je le mettrais pour garder l'image du savoir et de la lumière que chacun de nous on aurait tous un interrupteur dans notre coin avec des spots de couleurs différentes et chacun appuie quand il veut donc du coup ça clignote dans tous les sens et on ne sait plus trop dans quel sens ça va alors que notre et la position différentialiste donc le matérialisme délectique ce serait plutôt d'avoir une frontale et d'avoir l'objet qu'on a face à nous et puis tout le travail rigoureux d'essayer de construire la pensée et de savoir la validité qu'il a ce serait comme si on était en train de régler notre lampe et qu'elle prend de la largeur et de la profondeur et qu'on change les piles parce que voilà mais ça serait un peu cette idée là donc voilà on est un peu tous des chercheurs avec des frontales et si on fait ce genre de débat là c'est pour affiner justement cette lampe cette frontale sur le monde mais pour toujours essayer quand même de le construire donc voilà c'est ça la pensée différentielle elle vise à remettre un peu le travail intellectuel à sa juste place et justement éviter toutes ces abstractions qu'ont pu se figer dans l'espace social et qui en fait pour le fait ne sont rien d'autre que des idéologies en fait et pas des connaissances à proprement dit donc là j'arrive dans la deuxième partie qui va être un peu plus courte que celle-ci et avant de avant de partir sur la ville est-ce que ça pourrait donner comme comme piste concrète je reprends quelques exemples qu'il utilise dans le livre pour vous donner un peu des idées comment il va il va argumenter et essayer de construire ce concept de différence il y a par exemple un chapitre qui parle de la religion dépassement de la religion et de la philosophie libérale donc le dépassement de la philosophie libérale j'ai un peu j'ai un peu d'en parler avec la question de l'abstraction de critiquer cette abstraction qui reste surplombante mais il y a quelque chose d'assez intéressant sur la religion il dit les religions par exemple elles ont su différer elles ont su malgré malgré qu'elles soient très dogmatiques les religions en général elles ont su pour se sauver en fait pour survivre s'adapter à l'histoire et aux changements sociaux l'exemple un exemple le plus important c'est les réformes protestantes à un moment donné il y a des nouvelles pratiques sociales le capitalisme est émergent et les pratiques marchandes qui s'installent de plus en plus la religion s'est adaptée pour se sauver un peu d'une certaine manière donc il y a plusieurs exemples je pense qu'on pourrait on pourrait faire ça avec peut-être toutes les religions qui ont évolué en fait à travers le temps et donc du coup elles ont su différer elles ont su apprendre à comprendre comment le social évoluait et à s'adapter pour sauver leur peau il y a un autre chapitre qui s'appelle homogène et différent et différence et à un moment donné ils parlent des USA et de l'URSS ils disent bien qu'elles aient une identité politique apparemment antagonique donc là on est bien sur l'identité la forme l'abstraction on a deux identités qui ont l'air complètement opposées dans les faits elles n'ont pas différé sur le modèle productiviste sur la question du productivisme par exemple Lefebvre faisait partie de ceux qui critiquaient l'URSS comme un non-dépassement du capitalisme il se fait dire en 57 du parti communiste il y a un moment donné aussi alors je ne sais plus si c'est dans l'introduction ou dans un autre chapitre où il parle de la phase actuelle déjà il voit le néolibéralisme déjà se pointer et s'affirmer dans les années 70 il dit selon tous les pays avec la doctrine néolibérale tout le monde imagine qu'on venait en entrant dans une phase de dépassement de l'état mais il dit en fait dans les faits ce n'est pas vrai dans les faits c'est à la limite quand le manque de l'état se fait sentir on en remet un petit peu et quand il y a des abus de l'état on le critique et on essaye d'en mettre un peu moins mais en fait on a juste des réajustements mais on garde le même modèle et il dit le modèle persiste donc il n'y a pas de différence il n'y a pas de nouveau projet social on reste dans la même politique même si elle a des apparences différentes c'est pour ça qu'il arrive à dire la gauche est donc largement coupable de son échec puisqu'elle n'a su différer elle n'a su proposer d'autres modèles c'est la gauche avec des guillemets je ne voudrais pas que vous vous sentez cibler forcément on est là pour le dépassement donc on va voilà que la gauche a seulement proposé essayer des tactiques pour s'adapter au modèle dominant mais elle n'a donc jamais différé voire pire elle n'a pas su appréhender les différences qui émergent dans le social la gauche dit sociale elle n'a pas su différer elle ne propose pas autre chose que le capitalisme elle n'a pas su appréhender les différences qui ont surgi c'est bien je vais me répéter voilà et en fait ce commentaire là il vient directement puisqu'il dit la gauche elle n'a pas su justement comprendre ce qui se passe dans les années 70 avec toutes ces luttes de minorité qui surgissent et ça a plutôt fait des guerres de position plutôt qu'essayer de comprendre comment on pouvait s'artipuler ces choses là pour se rapprocher du droit à la ville je rajoute un exemple qui n'est pas dans le livre ou peut-être mais bon qui est dans tous ses autres bouquins dans beaucoup de ses autres bouquins qui est celui-là de l'urbanisme il dit l'urbanisme se prétend être une science en fait c'est pas une science c'est une idéologie pour le fèvre pourquoi ? parce qu'elle s'est construit pas en essayant de comprendre la ville le phénomène urbain dans son ensemble mais par rapport au problème que le capitalisme a rencontré dans la transformation de la ville notamment à la période industrielle donc en fait c'est pas l'urbanisme quand a été créé comme discipline c'est plutôt une idéologie dans le sens où elle vit juste à faire vivre la ville capitaliste et donc participer toujours au développement de la production et la création de valeurs donc en fait cet urbanisme-là est impossible ne peut pas prétendre à construire des villes différentes c'est-à-dire qui seraient basées sur un autre modèle social on voit encore c'est un peu l'idée de l'abstraction qui est dans l'urbanisme ou dans le sens où la ville l'urbain est pris comme une forme c'est-à-dire comme une apparence cette abstraction-là de la ville l'urbain comme une forme et en fait le Fèvre dit si on veut changer la ville il ne faut pas juste changer la forme les exemples de changer la forme ça peut être on met plus de parcs on met des pistes cyclables on fait des trucs comme ça ça serait juste changer la forme mais si on ne change pas la structure et la fonction de la ville et bien on ne change rien en fait on change juste la forme donc on est encore dans cette critique de l'abstraction de la pensée libérale et que du coup le droit à la ville ne peut pas juste être un droit d'accès à la ville mais du coup ça doit être un droit de produire la ville donc c'est quand même c'est quand même assez différent donc on en vient on commence à arriver à et là je vais me rapprocher de la fin de voir l'utilité théorique de la pensée différentielle c'est ce qu'on vient de voir et en termes de l'utilité pratique c'est comment cette pensée-là et la question de la différence nous on peut l'intégrer dans notre quotidien militant pour le dire de cette manière-là et contre la tendance du capitalisme à vouloir homogénéiser l'espace pour justifier la création de valeur Lefebvre nous donne deux exemples il dit le différentialisme pourquoi ? au moins pour lutter contre l'indifférence l'indifférence en matière de religion même si elles ont su s'adapter aux différences qui surgissent la religion est intolérante aux autres religions donc elle ne tolère pas la différence elle s'est adaptée aux différences émergentes pour pouvoir survivre mais ça ne change pas que de fait elles sont intolérantes aux autres aux autres différences et il dit aussi en termes lutter contre l'indifférence en matière de politique donc on est contre la répétition du même pour la critique de ce modèle qui ne cesse d'être là de persévérer la persistance contre cette politique homogénéisante qui dissimule les différences d'ailleurs c'est marrant parce qu'il parle à un moment de cette politique qui selon elle a beau changer selon les partis mais du coup ça reste la même chose il dit par contre ils essayent d'imaginer de prétendre intégrer la différence en créant la culture donc là il parle de l'époque où justement la culture devient de plus en plus une marchandise qu'on crée des ministères de la culture et que du coup sous couvert de la culture on a l'impression qu'on prend en compte les différences mais dans les faits lui il dit que c'est une mascarade donc contre lutter contre l'indifférence c'est donc lutter contre la non reconnaissance ou la mise en compétition des différences sous le couvert de l'identité ce qu'il faut bien préciser c'est qu'il dit d'emblée que ce n'est pas un programme politique il n'y a pas à fétichiser la différence et à vouloir forcément développer la différence ou exprimer une différence si ce n'est pour lutter comme existence donc la différence le différentielisme n'est pas un programme politique pourquoi parce que la différence elle est déjà là et donc là on est vraiment dans la pensée en mouvement dans la pensée dialectique où tout est toujours en transformation et donc du coup il y a forcément des nouvelles il y a des différences qui se créent qui émergent et qu'il faut savoir les capter les appréhender pour pas pour comprendre ce qui se passe et donc du coup pas garder les mêmes outils théoriques qui peuvent avoir qui peuvent être datés et donc du plus utile au présent il faut savoir comprendre la différence donc la question du droit à la ville moi je fais lien et là c'est plutôt une piste une réflexion en cours que je vais déjà mettre à l'épreuve la discussion d'aujourd'hui et on verra ce que ça vous suggère ce que ça vous inspire donc comme je disais tout à l'heure il y avait un auteur canadien qui disait qu'on ne peut pas penser le droit à la ville sans le droit à la différence il faut peut-être pour vu que j'en expliquais la question de la différence peut-être faire un bref rappel du droit à la ville et surtout comment le fèvre va faire une histoire du capitalisme à travers les mutations spatiales socio-spatiales du monde et que je vais pareil résumer à grands traits mais bon il y a plusieurs ouvrages dédiés à développer ce que je vais dire en quelques phrases pour le fèvre il y a une société qui était d'abord rurale paysanne avec déjà des villes mais majoritairement rurales qui va ensuite être transformée par le monde industriel donc on va avoir une société industrielle qui va émerger c'est ce qu'on a appelé la révolution industrielle et dans tous ses livres sur l'urbain il va nous dire maintenant on l'a fait on est encore passé à une autre étape donc on est vraiment sur une lecture le févrierne de l'évolution du capitalisme et tout ça et lui il va dire le capitalisme il a aussi fait sa révolution urbaine le bouquin la révolution urbaine vient pas dire que la révolution aura lieu en ville ou aura pas lieu il dit le capitalisme a fait sa révolution urbaine c'est à dire que la production de l'urbain est devenue dominante dans la production de valeur et donc du coup il faut s'y intéresser plus précisément d'autant plus que si le capitalisme produit en plus notre espace de vie il commence à avoir une capacité aliénante sur nous qui se décuple et donc du coup c'est pour ça que tout à la fin de sa vie la question de la production de l'espace c'est central dans son oeuvre donc voilà on a cette trajectoire rurale, industrielle, urbaine et on a tous entendu parler du concept de force matérielle de Marx qui est surtout pensé par rapport au capitalisme industriel à son époque donc on peut imaginer les forces matérielles comme l'ensemble des réseaux militants syndicals les lieux qu'ils ont les outils qu'ils ont et tout ce qui fait qu'ils existent concrètement et que c'est pas juste un projet de nos idées mais une force matérielle de résistance qui existe vraiment qui est dotée de pas forcément que d'espace mais qui a une matérialité plus saillante que juste des idées donc si on voudrait garder ou essayer de réactualiser pour se donner des pistes par rapport en prenant la différence et la question de la ville on se retrouve maintenant dans un capitalisme qui est urbain ou qui a complètement déstructuré le monde du travail industriel comme on connaissait petite précision Lefebvre dit jamais que l'industriel disparaît mais il est subordonné à la production de l'urbain ça veut pas dire que le monde industriel a disparu on voit bien qu'il est toujours là mais il est guidé par la production de l'urbain donc on se retrouve dans cette ville dans ces mégalopoles qui sont de plus en plus importantes où il y a de plus en plus de gens de plus en plus de cultures différentes de plus en plus d'objets différents et ce que dit Lefebvre c'est que cette ville là cette ville capitaliste elle a aussi ses propres contradictions c'est que vu qu'on est toujours dans un lieu qui accumule et qui grandit et qui accumule des choses des gens et tout ça ces villes là de toute façon elles ont un effet condensateur c'est à dire qu'elles vont condenser les choses elles vont faire se rencontrer à se rencontrer ensemble elles vont produire inévitablement de la différence et donc il y a aussi une grosse critique du capitalisme lui de sa part en disant en plus le capitalisme urbain c'est très bien capter les nouveaux usages qui surgissent parce que voilà les gens dans la ville ils inventent des nouveaux usages ils créent de la valeur d'usage et le capitalisme urbain est toujours là pour justement capter ces nouveaux usages et essayer de les marchandiser se les approprier et tout ça donc c'est là qu'en fait qu'on pourrait peut-être essayer de réactualiser et là c'est vraiment une tentative que je mets au débat puisque c'est quelque chose qui est en cours de réflexion et qui n'est pas du tout plus avancé que ce que je viens de vous en dire c'est la question de penser peut-être une nouvelle manière de penser les forces matérielles et les penser en accord avec l'état actuel du capitalisme c'est à dire urbain et peut-être proposer quelque chose des forces urbaines matérielles c'est à dire qui sont obligés de composer avec une différence sociale beaucoup plus avancée que pouvait être voire pas avancée dans le sens de jugement positif mais je veux dire plus développée parce que peut-être les forces productives capitalistes se sont plus développées donc on a d'autant plus de différences en milieu urbain et donc imaginer des forces matérielles qui du coup ne se basent pas sur l'homogénéité de la force ouvrière mais au contraire sur toutes les différences qui ont pu surgir à travers et donc là on se retrouverait dans une logique où le sujet révolutionnaire n'est pas unique mais multiple et peut avoir plusieurs formes plusieurs identités et donc voilà penser les forces matérielles comme ça ça veut dire nous comment on organise en milieu urbain des mises en réseau malgré nos différences ou grâce à nos différences s'enrichir et construire des espaces où plusieurs collectifs et plusieurs tendances cohabitent et comment malgré nos différences ou des lignes politiques un peu différentes on peut quand même faire des choses en commun je ne sais pas il y a plein de choses à inventer il y a déjà des choses en cours je ne suis pas en train non plus d'inventer totalement quelque chose qui va révolutionner nos pratiques mais en tout cas peut-être qu'il y a une petite matrice idéologique qui déjà permettait de re-radicaliser le droit à la ville qui a quand même été pas mal vidé de sa substance à travers les institutionnalisations et tout ce qui a été fait et que là on pourrait retrouver un droit à la ville radical en lui accolant en même temps ce droit à la différence pour qu'on ait des forces révolutionnaires pour réussir à reconstituer des forces révolutionnaires dignes de ce nom et donc pour terminer petite citation peut-on concevoir une révolution au nom de la différence la pensée différentialiste soutient les différences révolutionnaires et les révolutions différentes on a un peu de pain sur la planche je crois que je vais m'arrêter là non c'est bon donc voilà le petit livre il est sympa il est moins dur que d'autres bah en fait c'est juste qu'il ne faudrait pas dire ce qu'il n'est pas c'est pas non plus le livre qui réinvente un truc c'est juste que là c'est vraiment bien enfin nous on pensait que c'était bien de le rééditer parce qu'il était un peu passé inaperçu il y a des anticipations il y a des questionnements et puis des essais de dépassement de certaines difficultés que nous on avait l'impression qu'en tant que militant on est toujours confronté au même problème donc mais c'est pas même au niveau du marxisme ils ne réinventent pas quelque chose Simon disait il était ardu je dirais oui il est ardu mais par rapport à d'autres bouquins j'ai l'impression qu'il est moins ardu que d'autres bouquins je tiens de le faire il était un peu plus accessible que d'autres mais bon vous me direz ou que votre aide on fait le coucou c'est bon ah t'avais encore des trucs non 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 je comblais le vide je peux réagir à chaud c'est tout ce que tu viens de nous dire ça m'a emballé tout ce que tu as dit vraiment j'aime bien l'image de la frontale j'ai adoré je ne l'avais jamais entendue celle là la vision de la construction des connaissances c'est vraiment qu'est-ce que j'ai j'ai beaucoup je suis en complet accord avec cette idée que tu as dit sur le complotisme qui est vraiment qui baigne là-dedans je discutais encore avec une copine complotiste ce matin et elle me disait mais j'ai le droit de penser ce que je veux voilà donc c'est vraiment tu as mis le donc je suis ok à 90% mais je me permets de soulever des points de débat de discussion de critique plusieurs fois tu as parlé de redescendre au sol ou de qu'on était dans l'abstraction ou que cette idéologie ne redescend pas sur le réel des trucs comme ça je ne pense pas je pense pas je pense que elle est bien sur le sol de la bourgeoisie voilà pas sur notre sol à nous évidemment mais ils utilisent des idées abstraites tu as quand même montré l'image pour nous dominer mais elles sont bien dans le sol de nos de nos tyrans et puis cette histoire du ciel et du sol moi je pense que le marxisme et son matérialisme dialectique il peut s'allier aussi avec une forme de spiritualité donc quelque chose qui aussi n'est pas seulement dans le sol qu'est-ce que j'avais d'autre comme point de débat ça c'était le je ne vous ai pas dit sur la religion tu as parlé de l'intolérance de la religion ça je peux te dire que c'est pas spécial à la religion d'abord il y a des gens très croyants religieux et tout qui n'ont pas cette intolérance même si au niveau mondial on la voit et puis dans la philosophie et la politique il y a aussi de l'intolérance rien qu'à voir toutes les chapelles marxistes et anarchistes aujourd'hui qui ne sont même pas foutus de s'entendre voilà sur le capitalisme guidé par la production urbaine je n'ai pas trop en tête comment c'était dans les années 70 mais aujourd'hui il est dominé aussi par les multinationales agroalimentaires donc je ne sais pas si voilà c'est une question sinon chez les philosophes grecs il y avait effectivement des idéalistes comme du dit comme Aristote qui était un affreux qui pensait que les femmes et les esclaves ils étaient par essence inférieurs et puis tu avais des des philosophes un peu plus sympas comme Épicure comme Lucrèce qui étaient des matérialistes comme Pythagore Thalès qui ont observé le monde autour d'eux et établi des théorèmes qui sont encore utilisés par les menuisiers tu as Aristotène qui a réussi à calculer le diamètre de la terre par ses observations et puis pour sortir un peu de la philosophie grec dans la philosophie arabe il y a Averroès qui était un très grand observateur et qui était un médecin et Avicenne pareil ils étaient tous les deux musulmans mais c'était vraiment des matérialistes donc c'était c'est assez sympa l'oeuvre de leur vie voilà je vais arrêter là ah si il y a un truc qui m'a gênée excusez-moi mais Deleuze je ne peux plus l'entendre ce mot bon j'ai déboulonné Simone de Beauvoir Sartre Daniel Guérin ils ont signé et Deleuze et d'autres ils ont signé une pétition pour défendre Matzneff le pédocriminel Matzneff donc moi ces gens-là je ne veux même plus en entendre parler même si j'ai aimé moi j'ai aimé j'ai aimé Sartre j'ai baigné là-dedans mais je ne veux plus en entendre parler de ces types on répond un peu on prend d'autres questions parce qu'il y en a déjà plusieurs ça sur Deleuze c'est à Simon je le dis après il a surtout dit pour dire que c'était un contexte où il y avait ce livre de Deleuze qui était sorti et que certainement ça avait peut-être pu inspirer le fait de donner son opinion sur cet avis de la question de la différence pour la question de comment les idées abstraites ou l'idéologie elles retombent sur le sol je suis d'accord avec ce que tu viens de dire c'est juste qu'il faut peut-être différencier deux choses c'est d'un côté quand Lefebvre il dit que les abstractions restent en l'air comme ça pour lui c'est dans la philosophie idéaliste la philosophie libérale donc comme méthode de pensée elle crée des abstractions qui restent en l'air en fait et Lefebvre dit bah non en fait quand tu crées une abstraction on fait tous de l'abstraction quand on commence à théoriser on a des trucs on voit des points communs entre plusieurs choses on forme un concept qui permet d'expliquer ce qu'on voit à plusieurs endroits et donc du coup tu crées ton concept et là ce que dit Lefebvre c'est ce truc là il faut le refaire descendre direct c'est à dire revoir dans quelle situation il marche ou il marche pas ce que tu viens de théoriser et en gros donc tu as tout à fait raison dans le dans les institutions bourgeoises leur pensée elle agit sur le réel puisque ça leur donne une grille de lecture et une ligne pour avancer pour construire le monde comme eux ils l'entendent mais c'est différent quand Lefebvre dit ça comme méthode de pensée il dit la philo libérale aimait des abstractions et elle est faite par descendre donc en fait on parle pas de connaissances là il dit là en fait c'est juste de l'idéologie elles sont figées elles bougent plus parce qu'elles font plus cet aller-retour entre le réel et l'abstrait et donc là c'est pour ça qu'il dit il faut absolument les faire redescendre c'est une question de méthodologie c'est à dire toute abstraction qu'on va créer pour le bien de la compréhension d'un phénomène il faut le faire redescendre sur terre il faut le confronter au réel pour voir dans quel moment il est valide ou pas et c'est comme ça que tu vas l'affiner enfin toi en faisant cet aller-retour soit tu vas affiner ton concept tu vas le changer ou tu vas le virer parce qu'il est plus valide et c'est là quand il disait que la modernité est un monde clos c'est qu'en fait parce que la philo-libérale elle met des trucs en l'air à jamais les faire redescendre à jamais les mettre en critique ou que dans l'abstrait des idées et bien elle peut pas concevoir le monde comme quelque chose qui est en mouvement c'est comme si le monde était toujours en pause et tu mets des trucs en l'air et tu les fais dialoguer entre elles sans jamais les faire revenir sur le sol c'est aussi qu'elles n'aissent pas dans le sol c'est aussi ça c'est que la philo-idéaliste elle ne fait pas naître les concepts depuis le sol là où le matérialisme prend des faits concrets etc et depuis ça fait des concepts et des faits redescendre l'universalisme c'est pour moi le meilleur exemple de c'est quoi l'abstraction de la philosophie idéaliste si on demande à quelqu'un décris-moi l'universalisme c'est quoi en fait matériellement en quoi on peut dire que ça existe matériellement les épaules mais non mais enfin voilà ou les droits de l'homme tous les hommes naissent libres et égaux en droits etc bon très bien matériellement mais pas les femmes voilà par exemple matériellement en fait ça veut dire quoi est-ce que ça existe non ça n'existe pas c'est juste une idée en l'air par contre là où tu as raison c'est qu'effectivement vu qu'en fait ces idées là elles restent dans le monde des idées et qu'elles ne sont plus tant uniquement des idées mais des idéologies elles ont une force matérielle puisqu'après elles redescendent de manière brutale depuis une conception qui n'a rien d'empirique au départ qui n'a rien de l'ordre d'un savoir réellement vécu en fait donc en fait c'est juste des gens qui effectivement pensent ont des idées comme ça et les abattent et les font descendre sur le sol sans savoir en fait quelles étaient les implications premières c'est-à-dire le vécu des gens les meilleurs exemples pour ça c'est encore une fois l'urbanisme en fait on va refaire une place on va demander à un cabinet d'urbanisme de produire un projet ce projet là alors les urbanistes les moins crades vont aller faire une petite enquête etc une petite concertation un truc comme ça mais bon sur le dispositif on ne comprend pas trop qui est invité le plus souvent mais dans tous les cas en fait le projet il est là il est voté entre des personnes qui n'habitent pas le lieu qui ne connaissent pas les usages qui ne connaissent pas les intérêts des gens et donc entre eux effectivement ces idées là elles sont là un peu au milieu de nulle part je ne sais pas comment c'était pour le projet de la place Masagrand mais nous par exemple à Caen sur un projet de friche industrielle les exemples qu'on nous prend c'est Tokyo Amsterdam pour une ville de 100 000 habitants enfin c'est complètement délirant et en fait là bim ça arrive effectivement avec les engins de chantier pour refaire ce truc là et on est effectivement là sur le moment où en fait une idéologie l'urbanisme a une incidence matérielle et par rapport à ce que tu disais c'est ça je pense que ça peut être une des premières conséquences pratiques en milieu militant c'est de se poser la question de la valeur de la validité des idées qu'on défend c'est jusqu'à où on est prêt à pousser pour dire ça je le défendrai jusqu'au bout ou ça vas-y je peux à la limite faire une impasse ou être moins exigeant là-dessus mais à partir du moment où toutes les idées qu'on peut produire tu les ériges en étendard et que tu dis moi ça c'est ma liste d'idées c'est mon programme politique si tu si tu mets ça en étendard et que tu t'interdis de coopérer avec des gens qui sont pas déjà adhérents de ton truc bah de fait tu parles que aux gens qui sont déjà d'accord avec toi et donc là on pourrait aussi voir comment des fois dans tous les milieux que ce soit marxiste ou anarchiste ou comment limite les idéologies bah j'ai l'impression que Lefebvre il préfère parler de théorie plutôt que d'idéologie et que l'idéologie pour lui c'est forcément la fétichisation de certains concepts qui te font ta matrice idéologique et que ça bah du coup ça devient un étendard sauf que Lefebvre il préfère dire non bah non il faut juste que tu prennes de la théorie tu fais des allers-retours tu vois si tes concepts ils sont plus bons ça change pas que t'es toujours marxiste et t'as toujours un sujet un axe d'émancipation sociale mais tu te fixes pas sur des idées qui paraissent quand même des fétiches intemporels et qui seront toujours là il y a peut-être à un moment dans le marxisme des concepts qu'on va laisser tomber et on va en créer d'autres et ça c'est effectivement je pense c'est une manière très cartésienne qui est jusque dans nos corps c'est d'imaginer que nos idées valent plus que tout le reste on est convaincu qu'on a toujours raison et que parce que toi t'as lu un bouquin pendant trois heures t'en ressors non non mais si j'ai raison c'est comme ça ouais bah c'est pas si clair la réalité et donc du coup toujours en vouloir en découpe par rapport aux idées qu'on défend sans prendre en compte la trajectoire des autres c'est une sorte de dogmatisme et donc du coup les anards comme les marxistes ont pu des fois défendre certains de leurs concepts becs et ongles et en fait en faire presque une identité bon bah déjà tu peux même pas le dire parce que si tu dis ça aux gens de gauche que en fait c'est des identitaires des anards identitaires bon bah tu te fais crucifier mais c'est vrai en fait il y a un fétichisme d'idéologie qui et du coup les anards qui veulent tout faire la révolution mais il y a aussi des groupes marxistes comme ça ou tellement convaincus d'avoir raison mais qu'ils en sont à créer des ghettos c'est des ghettos politiques où t'es plus qu'à cinq t'es qu'avec des gens qui pensent exactement comme toi donc là on est vraiment sur un schéma où la pensée a été figée ils ont délimité un truc c'est ce monde clos que dit Lefebvre t'as délimité un truc et c'est ça quoi et ça il faut le dépasser il faut toujours que les idées qu'on a on les mette à l'épreuve de la pratique et surtout des gens qui n'ont pas eu le luxe de pouvoir penser autant que toi t'as pu avoir la commodité de le faire donc en fait c'est une incitation à j'ai envie de dire à pas faire de la branlette intellectuelle c'est à dire pas penser pour penser mais penser les choses qui nous servent et surtout leur trouver une utilité pratique et pour moi l'utilité pratique c'est comme je disais tout à l'heure c'est vraiment lutter contre le dogmatisme c'est se remettre à sa place si t'es chercheur tu restes humble t'as juste ta lampe torche ne va pas prétendre que t'as la lumière ça ça devrait déjà être un truc qui devrait être pris en compte par beaucoup de chercheurs il y a un truc dans l'idée de manifeste différentialiste quelque part qui pourrait être formulé sous l'angle d'une forme d'humilité à avoir par rapport à l'autre et aux expériences des autres et il s'agit pas en fait de rogner sur ces convictions c'est justement de les augmenter par l'expérience des autres chez Lefebvre en fait la question du vécu elle est très importante elle est même majeure toute idée n'est dans le vécu tout rapport au monde n'est dans le vécu et toute pratique s'inscrit dans le vécu et donc en fait il s'agit pas de nier la singularité des expériences tel le fait que effectivement telle personne avec sa trajectoire propre ne voit pas les choses de la même manière il s'agit pas de dire que donc elle a tort mais qu'en tout cas elle a pas tout à fait raison et que de la même manière on a pas tout à fait raison depuis notre trajectoire et donc d'essayer d'atteindre une forme de composition en fait entre ces différents mondes qui permet d'augmenter les forces pour la transformation sociale et donc c'est aussi là-dessus quand on parle de post-modernisme qu'il y a quelque chose qui nous semblait intéressant c'est que dans un retour effectivement de réflexion sur la singularité du vécu de l'expérience sociologique des personnes les plus dominées structurellement etc de la question de ces rapports différents à la domination comment en fait ne pas se retrouver à chaque fois dans des espèces d'impossibilité de dialogue parce qu'on n'aurait pas la même trajectoire on ne peut plus discuter on ne pourrait pas avoir la même représentation du monde et effectivement on ne peut pas avoir la même représentation du monde mais est-ce que c'est grave en soi ? Non, il s'agit de savoir comment on compose avec ces représentations du monde et comment en fonction d'objectifs qu'on s'est donné on peut tout de même travailler ensemble et le fait de nous sembler intéressant aussi par rapport à ce monde béant de la multiplicité des singularités qui d'un seul coup découvrent chacun et chacune leur vécu comme étant central de dire en fait il n'y a que des périphéries et le centre c'est l'action commune en fait donc il y a des allers-retours à faire pour essayer de comprendre comment la pièce elle est allumée en circulant avec sa lampe frontale et voyant comment les autres voient les choses et nous c'était un des trucs qui nous paraissait important là-dedans sur la question de la spiritualité moi je suis convaincu qu'effectivement il peut y avoir une forme de spiritualité pour autant est-ce que la spiritualité va guider la façon dont on va théoriser je ne pense pas la spiritualité elle peut avoir un rapport à ton action mais si à un moment en fait tu commences à analyser les faits sociaux les choses qui sont devant nous avec la spiritualité je pense que là on a un souci effectivement majeur de possibilité de discussion de la spiritualité il y en a nécessairement enfin on ne va pas se mentir je pense qu'ici il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences d'échec plus que de victoire dans les mouvements sociaux le fait qu'ils soient encore là il y a de la conviction il y a donc aussi une forme de foi révolutionnaire peut-être qui guide encore les gens et des fois c'est même problématique de se le formuler comme ça mais il y a quelque chose de cet ordre là de se dire on y croit toujours je crois que je ne sais plus ce qu'il dit mais il mentionne il en parle de la spiritualité c'est aussi pour ça qu'à mon avis il fait cette espèce de truc un peu bizarre quand on tombe sur ce bouquin il parle de la religion on dit pourquoi il nous ramène la religion là-dedans depuis les thèses les critiques de Feuerbach par Marx c'est bon on a fini avec tout ça et en fait il le ramène aussi pour montrer ce qu'il y a je ne sais pas si il y avait une autre main levée peut-être qu'à la limite faire les trois questions et puis on fait une session de j'ai l'air en première ou ben vas-y je ne sais pas si vas-y ouais tu as terminé ton exposé donc il y avait un aspect philosophique où tu as parlé de la philosophie libérale post-moderne et différentialiste voilà moi je je pense que vous avez balayé pas mal de champs donc c'est peut-être un peu difficile pour quelqu'un qui n'est pas familier de Lefebvre comme moi de se retrouver parfaitement à la fin de ton exposé tu as parlé de la ville moderne qui regroupe un nombre de plus en plus grande de personnes et qui serait donc un facteur d'augmentation de la différence par rapport et qui du coup inciterait à voir le monde aussi à partir de ces différences là bon contrairement à une conception qui serait plus axée sur le monde industriel qui n'a pas disparu mais qui serait plus peut-être plus propice à des visions plus homogénisantes etc je ne sais pas moi j'ai l'impression que que la ville moderne elle est c'est plus un facteur d'indifférenciation générale dans le sens de la constitution du prolétariat universel par exemple que 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 pouvait l'être l'industrie telle qu'elle existait par exemple dans les années 50 en France où il y avait encore une large prépondérance rurale avec les patois locaux qui pouvaient survivre etc et certes des grandes concentrations industrielles où il y avait un mouvement ouvrier organisé très fort mais en réalité les classes subalternes et les classes travailleuses elles étaient encore largement tributaires de d'unités de production de taille moyenne ou artisanale qui pouvaient être très différentes d'une région à l'autre etc aujourd'hui j'ai l'impression que dans le monde entier les masses de gens sont regroupées dans des banlieues qui se ressemblent toutes avec des téléphones portables des paraboles voilà et que finalement la classe révolutionnaire aujourd'hui objective elle se ressemble beaucoup plus qu'elle pouvait se ressembler voilà et donc j'y vois l'action du capitalisme comme facteur d'indifférenciation plutôt que comme facteur d'augmentation des différences après du point de vue du concept lui-même je ne suis pas certain de l'avoir complètement saisi mais moi j'ai cru comprendre qu'au même titre que du point de vue du travail on parle Marx parle du travail abstrait travail concret valeur d'échange valeur d'usage l'indifférenciation ce serait plutôt le côté d'homogénéisation du cours capitaliste et puis la différence c'est la valeur du jage entre guillemets c'est le concret etc donc je n'étais pas sûr d'avoir l'avoir complètement compris on se pourrait revenir si c'est vraiment ça en plus il en parle je crois que tu l'as tu l'as très bien dit d'ailleurs quand je disais à la fin qu'il dit qu'il faut lutter contre l'indifférence en termes de de politique c'est justement ça c'est lutter contre l'homogénéisation du capitalisme mais qui essaye justement de lisser les choses et transformer les gens juste en consommateurs mais ça ça ne veut pas dire enfin se faire ce constat là que je partage ne veut pas dire que le monde social plus complexe qu'il est en milieu urbain ne reproduit pas des différences que le capitalisme les nie ça c'est il n'y a aucun doute ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des je ne sais pas on pourrait imaginer le nombre d'usages qu'on invente je ne sais pas j'étais à Marseille il y a ces jours-ci on a tapé une barre de rire parce qu'on a vu des gens qui vu qu'il n'y a plus de bar à l'heure actuelle qui s'installaient sur une place et qu'on ramenait un banc et un truc qui devait être un squattage au soleil pour boire une bière parce qu'il n'y a plus de bar est devenu petit à petit les gens ont inventé un nouvel usage de la vie situation différente les gens inventent des trucs bon bah si tu étais barman dans la nouvelle et que la pandémie se termine tu pourrais dire bon bah là j'ai vu que les gens venaient tout le temps squatter là parce qu'il y a eu du soleil bah c'est là qu'il faut que j'achète un endroit pour faire un bar tu vois c'est comme un nouvel usage qui va surgir parce que tout est toujours en mouvement donc on peut il y aura toujours des nouveaux usages et le capitalisme urbain tente justement de s'accaparer à tous les nouveaux usages qui surgissent comme ça et qui n'arrêteront jamais de surgir en fait et là le fait je pense qu'il pointe une contradiction de la production capitaliste de l'espace qui a une prétention à produire l'espace pour garantir les conditions de sa propre reproduction mais qui en fait a entassé des gens potentialisent encore plus le champ différentiel qu'est la ville et qui a toujours été mais c'est pas ce qu'il devint urbain qui aussi il crée une nouvelle chose de capitalisme qui est aussi quelque part peut-être un de ses points faibles et c'est peut-être là un angle mort de quelque chose qui n'est pas assez pensé et que du coup avec ce livre là il nous invite justement à penser ce truc là ce qui ne veut pas dire qu'il faut fétichiser la différence et d'imaginer que toutes les différences qui surgissent il faut les prendre argent comptant ou alors vouloir s'assumer exprès de manière différente et inventer des cultures à partir de rien enfin je ne sais pas il ne nous invite pas à faire exprès quand il parle de différer lui c'est du coup c'est différer du capital c'est produire autre chose socialement que le capital et je ne sais pas si je t'ai la différence c'est la caractéristique mais le but c'est de différer c'est à dire qu'en fait elle est là en germe elle est toujours déjà là la différence est-ce que ça diffère pour autant on voit bien que non c'est à dire des fois effectivement tu as des usages ou des rencontres entre des personnes de différentes origines géographiques sociales etc est-ce que ça crée forcément de la différence ? non elles sont là mais ça ne diffère pas forcément et si on reprend l'exemple effectivement parce que Lefebvre a travaillé aussi sur l'histoire du capitalisme en particulier quand tu reprends effectivement les périodes dont tu parlais si les antagonismes sociaux aussi au sein de l'usine après la guerre ont été si forts et qu'il y a eu un renouveau c'est aussi parce que tu avais justement différentes cultures liées au travail qui à un moment ont permis entre des gens qui étaient effectivement ouvriers venant de la ville anciens gamins d'artisans ou des trucs comme ça des gens qui venaient de la campagne avec un rapport aux saisons qui n'était pas les mêmes un rapport au travail qui n'était pas le même c'est ça qui a favorisé à un moment des conflits locaux avec les patrons locaux c'est aussi cette recomposition de la classe qui a réveillé les antagonismes et le capitalisme il produit toujours des contradictions on le sait bien et le truc de Lefebvre c'est pas de dire que bon il y a de la différence c'est bon on est sauvé c'est de dire non mais il y a quelque chose en germe sur lequel on peut travailler en tout cas et sur lequel on peut s'appuyer pour mener à faire différer et il y a un truc qui est assez intéressant sur cette question d'homogénéisation on en parlait hier avec Renaud je lui montrais ça Lefebvre il va montrer effectivement que le capitalisme il se met en place depuis cette abstraction qu'est l'état donc la raison instrumentale etc tout ce qu'on veut que la conséquence c'est aussi la fin des terroirs de tout un tas de choses des savoirs locaux des connaissances locales etc et ce qui est rigolo c'est de voir quand tu parles de l'indifférence des grands ensembles par exemple tu vois si on prend juste ça les cités donc l'habitat fonctionnaliste où tout se ressemble etc où on a une sociologie relativement homogène des gens qui y habitent ça on se rend compte qu'en fait c'est marrant quand tu regardes les occurrences dans les corpus littéraires des mots société état et communauté où à partir du moment où le mot société et le mot état apparaissent au cours du 18ème siècle le mot communauté on n'entend plus parler quand est-ce qu'il revient suite aux crises effectivement des années 80 dans les quartiers populaires où d'un seul coup le mot communauté revient avec une connotation péjorative parce qu'en fait ces poids c'est effectivement ces zones d'indifférence mais qu'on produit de la différence aussi tu vois et donc tu as tout un jeu entre l'indifférence et la différence il ne faut pas les prendre comme des opposés formels mais effectivement comme des rapports dialectiques et c'est là-dessus en fait sur ces questions d'homogénéisation et de différence que le levier de l'action politique il peut peut-être se jouer c'est un peu ça à quoi il nous invite moi j'avais une question mais c'est peut-être un peu ma petite incompréhension sur le fèvre j'arrive pas vraiment à cerner le contour du concept d'abstraction chez lui et la façon dont tu l'utilisais dans ta précédente réponse et bien c'est l'abstraction telle que j'entendrai c'est-à-dire produire des concepts ou je sais pas quoi mais j'ai l'impression que chez le fèvre ben c'est pas tout à fait ça je me suis dit à un moment ben tiens quand il parle d'abstraction à chaque fois qu'il parle d'abstraction je sais pas trop exactement qu'est-ce qu'il veut dire et je me suis dit il doit y avoir aussi un petit truc de réification à chaque fois qu'il parle d'abstraction mais j'arrive pas à saisir en fait et je me demandais si vous auriez je sais pas comment comment le fèvre caractérise le concept d'abstraction parce que je peux dire j'arrive pas vraiment à comprendre ou à le saisir il y a peut-être ainsi un un souci dans la manière d'écrire de le fèvre qui est capable d'écrire un bouquin sur un concept pour le définir mais ça va pas l'empêcher des fois dans l'autre bouquin de l'écrire dans le sens dans le sens courant donc des fois il y a des moments où il peut nous confondre là-dessus elle évolue avec les bouquins donc ça peut façon propre sa propre oeuvre peut-être nous confondre sur certains des termes qu'il va utiliser dans la vie moi je concevais l'abstraction j'en mettrais au moins deux sens il y a au moins ce sens là que j'ai développé tout à l'heure c'est quand tu quand tu parles de quelque chose de concret et tu fais de la théorie tu crées une abstraction ça c'est évident mais il utilise aussi et ça c'est plus par rapport à Marx c'est au travail abstrait il va faire pareil dans la production de l'espace avec le concept d'espace abstrait et là c'est ce qui va être soustrait au sujet c'est quelque chose qui va lui être retiré donc ça lui est abstrait ça lui est soustrait donc c'est au moins deux sens sous lesquels il utilise après lui je ne sais pas s'il utilise à un moment l'abstraction dans le sens abstraction mentale quand il parle de théorie d'idéologie et tout bien entendu qu'il s'en réfère à ce sens là mais après lui en tant que dialecticien il utilise je pense le mot abstraction juste pour la démonstration c'est à dire à ce moment là je te parle d'abstraction pour que tu comprennes qu'il y a une différence entre le concret et l'abstrait mais après lui il prétend au dépassement de ça à la limite peut-être que Simon qui a pas lu tous les mêmes bouquins que moi sur le FF peut-être que sur la question de la réification c'est rigolo que tu en parles parce qu'il y a un gros bouquin sorti chez La Dispute qui s'appelle La Réification qui fait le tour un peu de tous les auteurs marxistes qui sont intéressés à cette question qui était dirigée par Vincent Chanson Frédéric Montferrand et je ne sais plus qui d'autre tu peux trouver assez facilement c'est un gros truc et dedans tu as un article sur Lefebvre et la réification écrit par Tozel si je ne dis pas de bêtises mais le fait est que Lefebvre c'est le penseur marxiste de l'aliénation celui qui n'abandonne pas la catégorie d'aliénation avec l'altucérisme qui va se battre d'ailleurs sur ce plan là contre les structuralistes pour dire non la catégorie d'aliénation chez Marx c'est pas un concept de jeunesse c'est un concept transversal parce que justement quand il va parler du travail abstrait c'est l'aliénation qui revient en fait c'est juste que c'est une autre définition qui donne un moment et effectivement je pense que c'est pas une incompréhension que tu as c'est que tu as vu les deux choses c'est à dire qu'à la fois il en parle comme disait Renaud comme l'abstraction philosophique qui vise à produire des idées dans le vide mais aussi effectivement vu que c'est produit dans le vide mais que ça a des conséquences directes quelque part par le fait que ces idées deviennent des forces matérielles c'est le moment où on nous soustrait de la possibilité de produire notre environnement et de produire notre vie quotidienne et en fait dans tous ces écrits sur la vie quotidienne ou sur l'espace c'est toujours cette question là qui revient alors que ce soit avec l'espace abstrait ou avec effectivement le moment où en fait la vie quotidienne se retrouve à tête sous-straite c'est à dire à dépendre du travail à dépendre d'un certain nombre de nos conditions matérielles Ok, merci s'il te plaît Merci beaucoup pour la présentation Alors le camarade est plus là mais je voulais juste apporter une toute petite précision sur la question urbaine et le fèbre c'est à dire que d'une part il y a une chose sur laquelle il insiste énormément c'est la question de la fragmentation des espaces urbains et ça comme disait Simon ou comme tu disais Renaud il y a un truc de des contradictions du capitalisme à l'intérieur de la ville et par ailleurs je pense que ça a suscité deux questions en fait il n'oppose pas le capitalisme industriel et le capitalisme urbain puisque d'abord il ne définit pas en fait la ville comme une espèce d'essence on va dire une ville c'est un truc où il y a des voisins quoi mais comme en fait l'endroit de fixation du capital fix c'est à dire contrairement au capital circulant donc les marchandises et la main d'oeuvre les dispositifs spatiaux de reproduction en fait du capital et du coup en fait il lit complètement les deux et par ailleurs c'est un des premiers en fait à commencer à évoquer en fait comment en gros les capitaux circulent du capitalisme urbain vers le capitalisme industriel un petit peu au gré des évolutions industrielles et notamment par exemple chose qu'il ne pouvait pas voir à l'époque mais les grosses phases de délocalisation qu'on a pu vivre en Europe ont fait que les capitaux industriels sont basculés sur des capitaux urbains beaucoup plus fortement etc du coup il n'y a pas cette opposition concrète et il n'y a pas non plus un peu une vision essentialiste de la ville comme quelque chose qui serait radicalement opposé à un milieu rural il me semble mais du coup j'avais deux questions ça c'était un tentatif d'accord il y en a une c'est quelle a été enfin qui n'ont rien à voir les deux il y en a une c'est quelle a été la fécondité de cette idée de différentialisme à la fois dans ses propres travaux moi je connais un tout petit peu juste les parties sur l'urbain notamment la production de la ville et ça ne ressort pas du tout par exemple dans la production de l'espace mais est-ce qu'il l'a réutilisé plus tard est-ce qu'il l'a redéveloppé est-ce qu'il a été repris par ailleurs par d'autres penseurs est-ce qu'il y a eu une fécondité de ce travail et la deuxième chose du coup je rebondis sur ta proposition Renaud de discuter un peu à la fin de ce que ça peut apporter concrètement et donc tu proposes de lier le droit à la ville au droit à la différence et en fait on a un éternel problème avec ça c'est comme le fait de le souvenir lui-même tu peux le dire maintenant et puis plein d'autres gens l'ont dit le capitalisme se renforce en intégrant les nouveaux usages mais aussi en intégrant les nouvelles idées et donc le droit à la ville notamment effectivement alors je pense pour en faire n'importe quoi en soi il n'a pas été complètement galvaudé il a juste été ressorti comme un slogan marketing comme peut l'être par exemple j'en sais rien la société du spectacle qui me vient en tête comme je sais si c'est comparable mais du coup en fait on a toujours une difficulté c'est comment se prémunir de la potentielle récupération de nos alternatives en fait et du coup est-ce que dans ce que tu suggères à la fin est-ce que à ton avis l'apport en fait du droit à la différence ou en tout cas du différentialisme peut être une peut servir à quelque chose dans cette optique là de se rendre irrécupérable en tout cas ouais alors juste rapidement sur la fécondité de la pensée différentielle nous ce que ça nous inspirait en tant que militants c'est c'est d'arrêter de privilégier l'idéologie mais pas pour autant le débat idéologique et les débats théoriques mais que l'action militante elle doit se porter sur du faire concret et essayer de transformer la vie quotidienne par des espaces d'autonomie des espaces enfin devenir des forces matérielles j'ai envie de dire pour garder le et pas juste par le débat d'idéologie donc d'une certaine manière nous la pensée différentielle elle nous invite à ça à partir sur le concret essayer de transformer le quotidien que ce soit par l'intervention dans les luttes ou par la création de nouveaux espaces au sein de la ville etc et dans la production de l'espace il en reparle juste en il y a un chapitre je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais pas si c'est de l'espace contradictoire à l'espace différentiel ou un truc comme ça mais voilà on est sur la fin où ça devient une proposition enfin ça c'est pas un manifeste politique donc c'est moins clair dans la production de l'espace mais la question de la différence elle y est quand même le mot différence il apparaît comme par-ci par-là dans la révolution urbaine il y a des moments où ça donc justement je pense que lui il y voit une utilité dans ce monde urbain où on est peut-être beaucoup plus en contact avec la différence avec des choses qui peuvent différer et que du coup peut-être être attentif à tout ça et pas juste arrêter de travailler avec des gens parce qu'on n'est pas d'accord avec eux c'était par exemple l'exemple des gilets jaunes combien de militants groupes militants ont eu des grosses réticences à y aller parce qu'il y avait il y avait soi-disant des fachos dedans peut-être que Lyon c'était un cas différent non mais nous à Caen on n'avait pas de raison d'imaginer qu'il y ait des gilets jaunes enfin des fachos gilets jaunes et pourtant on a été martelé par les mêmes discours médiatiques et on avait aussi des petites réticences quand on est allé avec notre acte au premier manif on nous regardait on se faisait défoncer ça s'est bien passé et donc et du coup ta deuxième question la caractéristique de récupération tu vois et du coup je demandais si comme tu lis tu dis on peut adosser le droit à la ville et le droit à la différence et que le problème c'est la récupération de tout ça c'est une crainte qui est permanente dans les vies urbaines par exemple notamment à mon avis parce que le concept de gentrification fonctionne assez mal là dessus et qu'il est toujours ramené à des questions personnelles mais t'as toujours cette peur que quand t'ouvres un squat ou quand tu fais vivre un quartier ou quand tu fais un truc cool en fait tu contribues à donner de la valeur économique au lieu dans lesquels t'habites ou que ton truc il puisse être marchandiser tu vois donc ce truc de récupération permanente et donc du coup ma question enfin vu que tu disais que ta pensée est en cours et du coup mais est-ce que c'est quelque chose que t'as un peu pensé ça en gros ma question de fin c'était comment est-ce que est-ce que ça peut servir pour se rendre entre guillemets irrécupérable pour échapper à cette espèce de perpétuel jeu où on se fait on se fait marchandiser tranquillement je crois qu'il faut oui c'est pertinent c'est comment on arrive à être irrécupérable il y a plusieurs solutions on va essayer de faire la plus construite moi un truc que j'esquisse dans un article qui a été publié en espagnol où justement je commence à parler de cette question là de la forme urbaine il y a quelque chose qui m'est revenu quand j'ai écrit cet article là en relisant aussi la révolution urbaine c'est qu'à un moment nous comme sujet ou groupe politique ou individu la plupart de notre vie elle se situe au niveau P c'est à dire au niveau privé le niveau de l'intimité de la vie quotidienne parce que Lefebvre il va donner des niveaux comme ça à la société urbaine société globalisée société urbaine globalisée et il dit il y a le niveau P il y a le niveau M qui est le niveau moyen médian c'est l'urbain en soi comme médiateur entre ce niveau P qui est notre intimité et le monde global qui est les politiques étatistes les politiques globales les lois mondiales de l'économie de marché et tout ça et donc quand quand on étudie avec des copains justement tous les communs urbains ou toutes les initiatives urbaines qui peuvent fleurir à droite à gauche avec ou sans affirmations politiques toute la plupart se situe au niveau P c'est à dire du niveau du quartier au niveau une zone d'importance relative à la vie des individus qui constituent les collectifs donc c'est pour ça qu'il le met au niveau moi je le mettrai au niveau P et tout ça donc déjà ça voudrait dire un truc c'est que il y a l'exemple parfait des coopératives d'habitat où là j'étais pas d'accord avec un autre auteur avec qui je discutais qui disait lui avec une création de coopératives d'habitat tu règles direct le problème de la valeur d'échange dans la ville et donc tu peux peut-être lutter contre la gentrification là je lui ai dit non parce que je suis à la limite au sein même de la coopérative d'habitat tu remets de la valeur d'usage et tu essayes d'annihiler toutes sortes de rapports marchands entre voisins de cette coopérative d'habitat mais à l'échelle du quartier ou de la ville tu participes tu ne maîtrises pas les lois les lois du marché et les lois de l'état en termes d'immobilier pour pouvoir avoir un effet de régulation sur la gentrification donc je dis tu vois l'initiative que tu peux porter c'est pas de la faute de ton initiative forcément ce n'est pas ton initiative qu'engendre la gentrification il y a des choses qui te dépassent et il ne faudrait pas non plus s'interdire bon ça peut susciter des discussions préalables pour éviter de faire n'importe quoi en termes d'activité militante pour que directement tu participes à accélérer la gentrification dans un quartier mais plutôt peut-être que tu essayes de t'en prémunir mais voilà et c'est pour ça que moi je vois qu'une seule manière d'interpréter le droit à la ville c'est l'axe révolutionnaire la seule manière c'est le contraire de passer au niveau au-dessus donc comment on met en relation plein de choses au niveau P pour qu'au moins on puisse avoir un rapport de force au niveau M qui est le niveau urbain le médiateur urbain et puis tant qu'à faire il faudra aller plus loin il faudra aller sur le niveau G c'est-à-dire la révolution mondiale internationale comme ça a été mais bon là c'est très théorique mais ces niveaux urbains c'est abstrait pour le coup ouais mais c'est enfin Lefebvre il fait ses découpages en niveaux de la société urbaine et je trouve que c'est pas inintéressant moi je suis retombé dessus par hasard quand je quand il le fait c'est aussi pour localiser des leviers d'action c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte c'est que c'est le côté guide pratique en fait c'est que à la fois d'un point de vue d'analyse effectivement il s'agit pas de dire on fera rien tant qu'à la révolution tant qu'on n'a pas le niveau G mais c'est aussi de se dire en fait il y a différentes échelles d'actions possibles c'est-à-dire au niveau local à l'échelle de la ville à l'échelle mondiale mais en fait c'est toujours ce truc là il s'agit pas de dire il y en a un qui prévaut sur l'autre il s'agit d'identifier aussi les ennemis par rapport à ça il y a un exemple intéressant quelque chose qui est très peu connu par chez nous en termes de coopératives d'habitat parce que nous en Europe alors j'ai pas connaissance des réseaux de coopératives d'habitat qui peuvent exister si ce n'est quelques expériences comme ça en Espagne mais il y a une expérience uruguayenne qui est assez surprenante c'est la FUGVAM c'est la Fédération Uruguayenne de coopératives d'habitat et d'entraide qui est d'inspiration communiste libertaire et qui a fêté ses 50 ans l'année dernière et il faudrait je vais vous dire une connerie comme chiffre je ne sais pas si c'est 20 000 habitants enfin cette coopérative là elle héberge 20 000 habitants sur la capitale Montevideo et donc là on a une sorte de syndicat d'habitants qui a un rapport de force d'une part ce truc là a été conçu comme donner aux gens la possibilité de bien se loger mais aussi comme un truc où on va leur permettre de se libérer du temps pour pouvoir lutter ça a été conçu comme un dispositif de lutte bien évidemment quand ils ont dû commencer ça à 15 GUS ils n'ont pas dû être pris au sérieux sur l'impact que ça pourrait avoir sauf qu'à long terme on parle de 20 000 personnes qui hébergent dans ces trucs là et c'est une force sociale qui du coup est pas on va dire sensible aux fluctuations du travail du rapport de force capital travail puisque du coup tu te retrouves en lui là c'est chez moi et j'y serai a priori toujours donc si on veut se friter parce que comment on va construire la ville et bien là les gens on a voyé à 20 000 habitants qui peuvent descendre dans la rue pour dire bah non nous on s'oppose à ce projet urbain donc là on voit qu'il y a un rapport de force réel donc ça ça peut être des pistes à lancer mais sachant que bon avec lancer un truc comme ça maintenant ça donnera peut-être que c'est frit dans 20 ans donc est-ce qu'on a le moral pour se lancer là-dedans est-ce qu'on a les fonds pour commencer mais il y a déjà des trucs qui existent je vois des fondations, des militants je ne vais pas dire de nom je ne sais pas je ne sais pas quelle forme ça existe mais qui commencent à mettre en place des prêts, des fonds de dotation pour qu'on puisse acheter des trucs et faciliter et donc là oui là on retomberait sur ce que j'essayais d'esquisser comme force urbaine force matérielle urbaine où on a une place dans l'urbain qui nous permet de contrecarrer les projets urbains et peut-être plus de toute façon que l'urbain comprend toute la vie donc c'est vrai que toutes les luttes il y a toute une thématique très grande de luttes qui pourrait être inclue dans ce genre de... Ouais j'avais deux observations et une question ma première observation c'était par rapport à ce que disaient un collègue et ma voisine et puis la discussion en intervention aussi qui est tout à l'heure sur les relations entre urbain et campagne et sur le fait que le capitalisme était aussi présent en milieu rural les éditions Grévis ont édité un livre il y a pas longtemps qui s'appelle Interland peut-être si vous pouvez juste brièvement dire deux mots parce que ça parle tout pile de ce sujet-là ma deuxième observation c'était sur ce dont tu viens parler sur le fait qu'il y a une contradiction qui me semble importante dans le capitalisme c'est qu'à l'échelle de la classe capitaliste il y a effectivement un intérêt à une certaine uniformisation de l'urbain que les banlieues se ressemblent toutes que les centres-villes tous les mêmes magasins les mêmes franchises et à l'inverse à l'échelle du capitalisme à titre individuel lui il a plutôt intérêt pour se construire une grande monopole avoir un avantage concurrentiel à jouer sur la différence et peut-être que c'est justement cette contradiction interne au capitalisme sur lequel il y a peut-être des leviers d'action sur lequel on peut jouer et ma question ça n'a rien à voir c'était je me disais peut-être que si ce bouquin-là de Lefebvre est un peu tombé dans le lit c'est peut-être parce que le terme différentialiste a été beaucoup utilisé quelques années après la publication de ce livre par l'extrême droite dans une perspective à ce qu'ils appelaient l'ethno-différentialisme où en gros au lieu d'avoir un discours ouvertement raciste on dit que les civilisations sont différentes et du coup on peut avoir chacun sa frontale mais pas dans la même pièce il ne faut pas que les civilisations se mélangent et qu'on sauvegarde nos différences et du coup comment sortir un peu de ce piège parce que ce truc d'ethno-différentialisme au début c'était vraiment des petits courants d'extrême droite ultra-catholique-hypériac et aujourd'hui ça a été repris par je ne sais pas Kédi Séba par de larges points de l'extrême droite et diffusé largement sur CNews et autres médias à leur botte Alors à mon avis en plus si Lefebvre il prend ce mot là c'est qu'effectivement il y a tout le truc avec la paise de Deleuze sur la différence mais il n'y a pas que ça c'est aussi que cette question là elle a aussi été abordée à un moment dans les courants féministes de penser en fait cette différence des femmes et pas juste justement de tendre vers une sorte d'universalisme mais de prendre la classe des femmes comme étant effectivement une classe à part entière avec ses spécificités et Lefebvre était amie avec la plupart des féministes matérialistes communistes de l'époque en fait qui avait déjà depuis longtemps fait la critique du parti communiste à laquelle il s'était joint quelques années plus tard et donc je pense qu'effectivement ce mot là il a connu une suite malheureuse et qui a peut-être effectivement précipité son oubli après c'est toujours la question sémantique c'est est-ce qu'on laisse les mots à l'ennemi ou pas c'est toujours un peu compliqué comme débat moi je n'ai pas de réponse tu vois absolue et effectivement Lefebvre par exemple j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il était cité par un facho de cette époque là dans les années 80 et qui disait reprendre Lefebvre parce que différentialisme etc mais en fait Lefebvre à aucun moment il parle de ça au contraire donc c'est assez incroyable de voir comment il y a quand même globalement des idiots à l'extrême droite qui ne sont pas en mesure de lire un texte et de comprendre ce qu'il veut dire et de la même manière ils ne sont pas capables de faire de la musique à eux et qui reprennent des codes de musique antifasciste en général mais du coup ouais je pense que c'est un vrai problème et il y a aussi un problème de vocabulaire c'est que c'est un vocabulaire de manière générale dans le bouquin qui appartient à une époque située aussi et qui fait qu'il est plus difficile à appréhender aujourd'hui parce que la société a avancé et heureusement aussi le camp de l'autonomie a avancé et du coup utilise des mots qui sont différents qui ont connu de nouvelles influences etc et donc du coup ça rend aussi difficile de travailler de tout ce texte sur Interland et je pense que Renaud toi tu reprendras peut-être sur la question de la vie sur Interland donc Interland c'est un bouquin qu'on a publié effectivement pendant le confinement c'est pas la meilleure période pour sortir un livre pour une maison d'édition indépendante qui est un livre d'un géographe communiste américain qui s'appelle Phil Neal qui est quelqu'un de vraiment incroyable et son ouvrage propose de s'intéresser à ces Interland qui sont effectivement les zones à la fois proches des grandes métropoles mais qui sont pas les centres urbains et qui vont jusqu'à effectivement le profond rural industrialisé américain et en fait Phil Neal il prend en rebours la thèse selon laquelle l'électorat de Trump ça serait les victimes de la désindustrialisation et en gros les PECNO qui habitaient à la campagne et qui signifient de la colle et lui il a une expérience pour le coup où en fait dans le bouquin on suit aussi sa trajectoire là-dedans où il travaille dans les organismes de forêt où il fait bûcheron il se retrouve à être écarisseur aussi de langouste ou des choses comme ça et donc en fait il explore par une expérience concrète et réelle de la vie de ces populations là leur quotidien et il remarque qu'en fait bah non il n'y a pas tant de nazis que ça en fait dans ces zones là qu'il y a de la solidarité et de l'entraide énormément qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'Etat qui n'est pas uniquement libérale ou libertarienne mais qui est réellement aussi le fait de se dire on nous a laissé tomber et maintenant on nous demanderait des comptes mais niquez-vous en fait ce qu'on veut c'est autre chose que lui en fait ça lui fait penser à des choses qu'il lie aussi sur la ZAD en France sur les formes d'entraide, de vie collective etc donc en gros lui il y voit à la fois un lieu de contradiction important du capitalisme suite à la désindustrialisation c'est des territoires un peu abandonnés mais c'est aussi des territoires où émergent d'autres rapports à l'Etat et à la vie commune et donc il se dit en fait c'est peut-être là que la gauche américaine se trompe avec son snobisme dégueulasse vis-à-vis des péquenots et qui s'intéresse qu'aux petites classes moyennes métropolitaines qui vont voir des concerts et qui vont dans les musées et en fait de dire mais en fait c'est là le potentiel révolutionnaire et le potentiel du changement social aux Etats-Unis et donc ce bouquin là en fait il est vraiment intéressant parce qu'il s'est écrit aussi il se forme un peu des fois on est emmené dans des paysages de cette zone là etc effectivement il y a un côté aussi assez littéraire tout en ayant une analyse de classe assez intéressante sur ces zones là Juste un truc quand même qui est intéressant et qui n'est pas très compliqué pour le coup c'est la racine du mot différence qu'on pourrait comparer avec quelques-uns de ces synonymes parce que différer ça veut dire que tu diffères de quelque chose donc tu as un point d'origine commun il y a une chose qui fait que tu as différé donc en fait la différence elle suppose elle intègre à la fois la différence et le commun qui fait que tu peux dire qu'il y a une différence donc il y a même une contradiction dialectique au sein même de la différence c'est que tu es quelque chose tu es autre chose mais tu as un passé ou tu as une origine ou tu as un point commun avec l'autre ce qui n'est pas le cas de distinctions de particularités qui ne mettent pas en évidence le fait que tu as des choses communes où tu as des... donc on pourrait tous et en fait c'est toutes les politiques de l'identité quoi elles agissent sur ce qui te fait distinguer qui te distingue de l'autre alors que la différence elle ne nie pas ce qu'il peut y avoir en commun avec l'autre et bon bah moi je préférais par exemple pour justement dépasser un peu l'ethno-différentialisme et tout ça parce que c'est vrai qu'on nous a fait plusieurs fois la remarque le mouvement zapatiste utilise énormément ce vocable de différence et une des plus belles choses qui a été dite ces dernières années c'était la majorana quand ils ont pris San Cristobal en 94 dans son discours elle dit nous sommes toutes différents nous sommes... je sais plus si c'est... nous sommes toutes égaux parce que nous sommes différents c'est à dire qu'on est... enfin il y a une belle contradiction je trouve et c'est... et je pense que c'est des choses à travailler quoi c'est... et même si de là on pourrait imaginer que les zapatistes c'est ethniquement homogène c'est pas le cas il y a de nombreuses tribus mayas les gens ont pas forcément la même langue dans l'ère zapatiste et tout ça il y a énormément de différence et eux ils sont... ils partent de... voilà comment on peut construire un monde où il y aurait de la place pour plusieurs mondes c'est à dire comment cette différence est là là on a des points communs en même temps on diffère mais est-ce que c'est pas grâce à ça qu'on pourrait peut-être faire un monde émancipé justement de toute forme de domination donc voilà il y a peut-être ce truc là peut-être à mettre dans les dents des ethno-différentialistes c'est de dire que bah... à moins que tu aies des preuves vraiment biologiques pour dire que... et encore il faudrait même pas rentrer dans ce jeu là quoi et je sais plus... je me suis perdu par rapport à ton commentaire sur la contradiction uniformisation de l'urbain et rente de monopole c'était pour partir sur quel sujet je... j'ai perdu le fil du coup c'était pas vraiment une question c'était plus une observation pour l'ensemble des interventions précédentes qu'est-ce que... ou est-ce qu'on avait déjà soulevé les contradictions internes à la production de l'urbain mais peut-être pour en dire un dernier truc sur le rural, l'industriel et l'urbain moi je disais presque avec des copains qui sont ruralistes français je leur disais qu'il n'y a plus de rural en France je l'ai provoqué quand je disais ça mais pourquoi je disais ça c'est parce que j'estime que le mode de production rural comme il pouvait l'être avec des communautés localisées dont une grande partie de la production est pour la subsistance collective celle-là elle a majoritairement disparu dans les pays les plus urbanisés industrialisés et urbanisés et je me demande si on peut pas justement voir que... proposer une lecture spatiale du capitalisme en disant que de toute façon le capitalisme on urbanise tout le temps de fait et quelque chose qui est devenu significatif de notre époque de mondialisation et tout ça c'est comment l'urbanisation elle passe plus directement par l'industrialisation quand il y a eu la phase d'industrialisation à partir du moment où tu construis une industrie quelque part tu induis l'urbanisation parce que tu vas concentrer des forces de production tu vas faire venir des gens les gens faut les loger et puis du coup c'est mieux de produire en ville parce que tu as à la fois la main d'oeuvre et à la fois le marché pour distribuer donc en fait l'industrialisation elle induisait l'urbain maintenant on est dans une phase où l'urbain l'urbain induit l'urbain lui-même c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de passer par par une phase d'industrialisation pour impulser l'urbain et l'exemple, le meilleur exemple c'est le tourisme comment le tourisme où il y a quelqu'un qui va qui découvre une rivière dans le fin fond d'une montagne mexicaine il prend une belle photo, il la met sur instagram il y a une valorisation qui devient directement une image d'un beau lieu qui peut donner une sorte d'attractivité au lieu et donc du coup il y a une valorisation de l'espace et à partir du moment où il y a valorisation de l'espace s'il n'y a pas une protection juridique pour protéger la marchandisation de la terre et bien on peut mettre direct en place une dynamique immobilier ça va commencer par un petit paysan qui va faire trois cabanes en bois pour accueillir quelques touristes à sac à dos et bien peut-être que dans dix ans il y aura déjà un petit hôtel voilà moi qui travaille, qui était censé travailler sur les formes alternatives de tourisme au Mexique je me suis fait bloquer ici avec la pandémie mais avec des collègues on commençait à réfléchir à ça et de voir comment le alors voilà enfin comment dans cette nouvelle phase du capitalisme urbain à partir de pas grand chose à partir du moment où on valorise l'espace on met en marche cette dynamique immobilière qui attaque les communautés indigènes qui grignotent de plus en plus et voilà enfin moi j'ai vu des exemples où des paysans ils ont vendu en 4 fois sur 20 ans leur parcelle alors qu'ils étaient paysans à la base et au bout de ces 20 ans là pour survie parce qu'il a 60 ans, 75, 10 ans il n'y a pas de retraite au Mexique surtout quand tu as été paysan toute ta vie et bien à être serveur ou homme de ménage dans les hôtels qui ont été construits sur le terrain que tu leur as vendu donc là c'est un exemple caricatural qui m'avait moi motivé pour justement explorer un peu cette thématique mais on voit bien comment la mise en tourisme du monde est peut-être très liée à ce que Lefeb disait de capitalisme urbain puisqu'on est directement dans une logique de production de l'espace il disait dans le monde industriel on produisait dans l'espace et là on a monté en gamme on va dire on produit l'espace pour qu'il soit lui-même une marchandise et encore une fois ça fait pas disparaître l'industrie puisque pour construire dans ces lieux reculés il faut qu'il y ait du matériel derrière, il faut qu'il y ait du transport il faut que ce soit acheminé et tout ça et puis il faut que les touristes qui viennent de l'autre bout du monde ils aient la possibilité de venir en avion et tout ça donc en fait c'est... Et le pognon n'a pas qu'une... contrairement à une espèce de mythe qui dirait que la financiarisation c'est que l'argent virtuel ou je sais pas quoi au contraire les impacts très matériels puisque l'immobilier reste et l'urbanisme reste un des placements les plus importants justement des capitaux notamment d'extraction et donc du coup en fait effectivement il y a quelque chose de très matériel autour de ces questions là et le fait est qu'aujourd'hui on on dépend plus uniquement de l'industrie mais on a énormément des services et nous par exemple la ville de Caen nous on vient en fait après la guerre ça a été le lieu où effectivement à la périphérie les industries ont grandi mais ça a été aussi le fait de décider à un moment que ça devenait une ville touristique et donc en fait de dégager tous les habitants du centre-ville et de chasser en fait tous les pauvres et les artisans etc. vers la périphérie et de virer, de dégager le château pour que tout le monde puisse le voir de bien loin etc. Et cette dynamique là en fait c'est ce que le Fèvry décrit c'est la façon dont à un moment la ville devient objet de sa propre production en fait elle est plus la conséquence de la production elle est l'objet de sa production. En même temps que l'urbanisation capitaliste se développe on va dire que les zones urbaines s'urbanisent encore plus quoi j'ai une copine uruguayenne qui observait comment à l'heure actuelle dans la capitale de Montevideo au Uruguay il y avait encore des gens qui sont dans la rue qui récoltent les poubelles et qui du coup font du recyclage et avec ça ils survivent un peu je sais plus comment on les appelle voilà et ben ce truc là c'est en train d'être interdit au Mexique enfin au Uruguay parce que il y a une perspective de profit de part des industries du recyclage et tout ça donc du coup on fait des nouvelles lois pour interdire ça à des gens qui en survivent enfin qui vivent de ça dans la rue le même phénomène a eu lieu et décrit par Harvey dans Paris capitale de la modernité c'est à dire que dans ce genre de truc a été interdit dans les capitales des pays les plus développés et maintenant donc c'est à dire qu'en fait ce processus d'urbanisation et de marchandisation de la vie c'est un truc sans cesse il continue quoi il continue autant en se ramifiant en arrivant dans les plus grands interstices des contérés les plus reculés et autant il continue de se renforcer dans la ville dans les villes déjà existantes quoi il y a une très belle chanson de la chanteuse communiste Colette Mani qui parle d'individualisme dans la compétition non plutôt l'individualité dans la coopération j'adore cette chanson il y a une autre chose que je voudrais dire tu as parlé de trois niveaux l'intime le moyen et le global en disant qu'il n'y avait pas de priorité entre eux non c'est pas ça que tu as dit alors je sais pas si j'ai dit qu'il n'y avait pas de priorité entre eux j'ai entendu ça ça c'est un c'est une autre triade analytique que le février développe dans la révolution urbaine et c'est pour comprendre en fait comment les politiques globales la logique marchande globale elle atteint l'intime, le privé, la vie quotidienne à travers ce médiateur qui est la ville l'urbain c'est pour ça que l'intime, la vie quotidienne il dit que c'est le niveau P le niveau le plus bas qui est le niveau M qui est le niveau moyen médiateur c'est la ville comme entité existante Lyon, Paris c'est une des tâches urbaines mais que de toute façon elles sont soumises à des règles qui sont élaborées au niveau global et global c'est les lois étatiques les lois internationales du marché mais ces trois niveaux là c'est pour comprendre en fait dans quelle mesure dans un monde globalisé la logique de marché elle arrive à atteindre jusqu'à notre intimité à travers la ville parce que là si la ville est produite par les intérêts du marché elle est modélisée et du coup elle commence à avoir un impact sur ta vie puisque tu y vis tous les jours je voulais continuer sur mon idée c'est que actuellement en fait malheureusement il y a une priorité du moyen sur l'intime et voir le mouvement la vague qui est en ce moment mito inceste qui est en train de nous sortir de ça euh qui était même pas qui était même pas on a eu le féminisme qui est né en France le MLF dans les années 70 qui a déjà ramené la sphère de l'intime de la famille à un niveau politique dans lequel il fallait avoir aussi une pratique révolutionnaire mais l'inceste a toujours été un sujet tabou et là c'est en train de sortir là en ce moment on est en train de vivre en France un truc historique historique et je suis persuadée qu'on pourra pas faire de révolution si on fait pas de révolution sur cette histoire des violences sexuelles incestueuses et l'intime il va falloir qu'il passe en premier pour rééquilibrer un peu je pourrais pas dire grand chose si ce n'est que le fèvre dit que la ville produit par le peuple pour le peuple c'est un peu l'état d'esprit doit prendre en compte les besoins sociaux émergents donc si ça ça devient bon j'ai pas besoin de développer pour que tout le monde pense à mon avis que c'est une nécessité sociale que de lutter contre les incestes du coup si ça s'est assumé collectivement on le portera pour que la ville qu'on puisse produire l'espace de vie dans lequel on vivra au fur et à mesure qu'on fait la révolution bah voilà essayer de de virer les pratiques incesteuses mais voilà si la société ou les gens estiment que c'est un besoin social émergent dont on doit s'emparer et ben on le fera ben je le dis on le fera pour le ce truc théorique de du processus révolutionnaire je mais bien sûr qu'il faut lutter contre la ceste donc euh je crois qu'on va pas terminer euh ça a déjà coupé sur le je sais pas s'il y a du monde en ligne on vous fait un coucou on est quelques-uns on a gardé les les distances de 2 mètres entre chaque personne n'était qu'un masque donc voilà nous tout le monde va tout va bien je sais s'il y a eu deux petits commentaires aussi sur le youtube ah ok pour terminer euh alors il y a Armel Armel qui m'est bien contente que la pensée d'Henri soit bien captée et serve à nos pratiques merci et bisous à vous de sa fille Armel et puis voilà c'est la fille c'est la fille d'Henri Lefebvre ok bon bah génial bah ouais ouais bah c'est touchant merci voilà et Juju34 je pense qu'on peut dire que la modernité capitaliste dont la ville est le lieu est à la fois le lieu d'homogénéisation culturelle et de nouvelles fragmentations c'est un process contradictoire voilà voilà on l'a souligné plusieurs fois on n'était pas trop à leur sujet là on va on s'arrête là ça vous va ? 17h passé merci aux deux intervenants enfin surtout à Renaud mais aussi à Simon et puis merci à tous et toutes d'être venus d'avoir assisté bah merci à table rase aux commentaires on espère que ça continuera super ouais ça va tout du bien merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous